Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Novencia, par le groupe Novencia. On va parler, comme je vous l'ai dit, cybersécurité et conformité. Donc trois talks d'environ 20-30 minutes qui vont se dérouler ce matin. Donc le premier talk sera sur Zero Trust, l'approche Zero Trust. Donc le lien de cette matinée sera la donnée, gouvernance de la donnée, sa sécurisation et les risques qui sont autour de cette donnée. Donc trois présentations qui vont gérer et traiter différentes problématiques. Donc cette approche Zero Trust par Vikas, Vikas Pandoca, de la société Oxortis, qui va nous expliquer quels sont aujourd'hui les enjeux et l'intérêt d'aller vers une approche Zero Trust. Donc cette approche qui est au cœur des métiers et au cœur de la donnée, au plus près en tout cas. Je vous présenterai après de mon côté une solution de cybertraining, d'entraînement cyber. Très réaliste pour justement faire monter en compétence des collaborateurs sur des notions de Blue Team et de Red Team. Je vais vous expliquer ça. Et enfin, Benjamin Baratta qui nous parlera de RGPD et SIPR, mêmes enjeux, même combat. Voilà, pour finir encore plus alarmé que le début, il va nous parler un petit peu aujourd'hui des vrais enjeux et les liens qui existent et qui sont de plus en plus serrés et étroits entre le RGPD et la cyber. Donc je vais passer la main à Vikas qui va se présenter et qui va dérouler sa présentation. Alors je coupe le... Je coupe ma... Je coupe... Je vais te laisser la main, Vikas. Merci, Cédric. Et voilà, tu peux y aller normalement. Tu peux démarrer. Ok. Pour l'instant. Vous voyez mon écran ? Très bien. Parfait. Bonjour à tous. Merci Novosia et Agaëtis pour cette opportunité de discuter et échanger à propos de Zero Trust. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Je vais être... Je vais essayer d'être bref. Je ne suis pas francophone. Alors il y aura des couacs de langage. Si ce n'est pas clairement exprimé, mettez ça dans le chat ou posez la question après. D'accord ? Cédric m'a demandé d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai rejoint cette société. Alors, on va commencer par ça. Ça, c'est l'équipe d'ingénierie, le petit bonhomme au milieu, Rohini Kastouri. Il s'est entouré de bonhommes assez impressionnants. Entre ces quatre ou cinq personnes, ils ont une cinquantaine de brevets dans les technologies, dans les sujets comme cloud, multi-cloud. SDN, Software Defined Networking, sécurité réseau et virtualisation. C'est les sujets qui sont vraiment très importants pour Zero Trust et on va découvrir pourquoi. Il y a trois ans, il m'a demandé, voilà, c'est ça qu'on va faire pour la sécurité. C'est la troisième société dans laquelle on collabore ensemble. Donc, j'ai dit oui et puis on a commencé à vraiment regarder qu'est-ce que c'était ce truc Zero Trust. Voilà l'équipe de Pulse Secure. On était en train de peaufiner la plateforme, la nouvelle plateforme de Zero Trust, début janvier 2020, juste avant les masses qui arrivent. Voilà. Alors, vous avez certainement vu une version de cette slide. La sécurité avant et après le cloud. Avant, on sait que tout était bien, bien maîtrisé. On avait une porte d'entrée, une porte de sortie. On savait ce qui rentrait et qui sortait. Après, le cloud, ça ressemble un peu plus comme ça. C'est très difficile de savoir qui rentre par quelle allée, quelle rue, quelle porte, quelle fenêtre, quelle porte-fenêtre, etc. Donc, ça devient une castelle de savoir à quel moment on a eu une intrusion qui n'a pas lieu d'être. Et est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment important de savoir ? Oui, parce que quand on regarde, on a une pléthore de choix dans la techno qu'on choisit. Et c'est très difficile actuellement de faire la veille et choisir les acteurs avec lesquels, les partenaires avec lesquels on va travailler. Et c'est une industrie en plein de consolidation et on va voir pourquoi. Et en même temps, elle est en plein de fragmentation. Il y a un bel rapport de Momentum, qui, Momentum Cyber, qu'il faut lire. Il publie cette étude tous les, tous les trois mois, je pense. Voilà. Pourtant, les entreprises ont une chose dans la tête. Comment est-ce que je peux sécuriser les ressources d'entreprise dans une manière simple ? Et quand on regarde un slide comme ça, avec tous les segments et les sous-segments du marché de sécurité, on se rend compte qu'on est en train d'acheter plus de complexité parce qu'on ajoute X, Y et Z produits. Et quand on pense, n'est-ce pas, une entreprise a une centaine d'applications qui sont consommées dans le cloud, qui sont consommées en mode SaaS, qui ont été achetées pour avoir un on-prem application, n'est-ce pas ? Et cette étude de Veracourt, elle est très parlante, parce qu'elle dit que 83% des applis qu'ils ont testées ont au moins une faille de sécurité. Cette étude est de 2020, 2020, voilà. Et il y a 20% de ces applis qui ont plus de failles de sécurité. Et peu importe le langage dans lequel l'appli a été écrite, il y a une prévalence et une intensité d'erreurs qu'on voit dans presque tous les langues, d'accord ? Alors, ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des breaches, et les breaches, c'est les zero rays, où ça peut être des vulnérabilités, ça peut être des phishing attacks, etc. Cette étude d'IBM, ça parle très, très bien de quel est le coût moyen d'une breache et quel est le nombre de jours moyennes pour mitiger une breache. Et ça, c'est la récente étude d'IBM, c'était publié en 2020. Ils ont publié une, ils publient une annuellement. Et on voit bien que les chiffres sont en train d'augmenter. Ce qui est préoccupant, parce que toutes les entreprises ont fait plein d'investissements en sécurité. Donc, on va prendre un exemple. Ça, c'est un JBS Food. C'est une grande entreprise. Il y a eu une fuite d'informations. On ne va pas s'éterminer là-dessus, mais ils ont payé 11 millions de dollars. C'est-à-dire que les fuites ne sont pas vraiment anodinnes. Axelian, c'est une société qui fait, qui fabrique les appliances pour le transfert de fichiers d'une manière sécurisée. 300 sociétés ont été impliquées mondialement. Et maintenant, il y a 14 procès contre Axelian pour cela. Quand on regarde la façon dans laquelle une attaque se propage, MITRE, c'est un organisme qui fait un très bon boulot. Ils ont répertorié comment est-ce qu'une attaque évolue au fur et à mesure. Il y a plusieurs techniques, outils, etc., qu'ils utilisent pour faire ça. Et donc, ce qui nous intéresse à nous pour la suite de cette discussion, c'est vraiment l'accès initial. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut protéger? Parce que c'est de là que tout découle. Voilà. Pour sécuriser l'accès en sens global, les entreprises doivent protéger les données, dans un premier temps, les applicatifs, où qu'ils soient, mon mode SaaS, son cloud, hébergé chez un partenaire, hébergé dans notre data center à nous. Et puis, les réseaux, tous les appareils, y compris les appareils des BYOD, et tous les utilisateurs. Et depuis un certain temps, il y a trois ans, on a commencé avec un questionnaire comme ça. Combien de produits est-ce que vous achetez? Parce qu'on a vu qu'il y a une fragmentation des marchés. On a commencé à regarder quel était le vrai coût d'un TCO, un Tory Cost of Ownership, d'une solution ou d'un service. Et on se rend compte qu'on achète plus de complexité. Et depuis, il y a plusieurs experts qui ont essayé de comprendre, et essayé de mettre ça dans un framework, qu'est-ce qu'une entreprise fait pour vraiment comprendre où est-ce qu'ils mettent l'argent? Est-ce que c'est dans la partie detection, identifier, protéger, remédier? Ce sont les choses qu'une entreprise fait. Il y a un framework qui s'appelle le Cyber Defense Matrix, de Sunil Yu, qui est un expert, qui est très connu. Il a cinq cases. Je pense que la remédiation, c'est une autre colonne. Mais je l'ai coupé en quatre. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est une manière de voir où est-ce qu'on est en train d'investir. Et on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup d'investissements dans plusieurs produits. Et ça ne nous permet pas vraiment de voir ce qui se passe au niveau accès. C'est la couche qui nous intéresse aujourd'hui pour la suite de discussions de Zero Trust. D'accord? Ça, c'est la première, ça, c'est la première matrice. Quand on pense à l'utilisateur, n'est-ce pas? Les utilisateurs peuvent être les effectifs de nos sociétés à nous. Et puis, il y a aussi des partenaires. Et il y a aussi des clients B2B. D'accord? Ça veut dire qu'il y a plusieurs matrices qui s'ajoutent. Et parce que les analystes ont leur mot à dire, ils ont ajouté deux autres couches. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'un utilisateur, peu importe qui il est ou où elle est, quel est le comportement qu'il ou elle exige quand il accède aux ressources de l'entreprise? Et puis, il y a une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Est-ce qu'on peut orchestrer et automatiser un certain nombre de choses? D'accord? Ça devient une complexe matrice. C'est peut-être pour cela que Zero Trust est né. Mais l'idée était, OK, comment est-ce qu'on peut réduire le temps de réaction aux incidents qu'on ne peut pas prévoir? Parce qu'il y a beaucoup de failles d'application qu'on a vues dans l'étude de Veracol. Et le coût direct et indirect d'une faille est considérable. Je pense que ça n'arrive pas qu'aux grandes entreprises. Il y a une société parisienne, un caviste qui a une trentaine de boutiques qui a été hackée il y a presque un mois. Et l'autre côté, un supply chain attack, c'est une société qui fournit les, une société française qui fournit les solutions de gestion aux libraires qui ont été hackées. Ils ont un peu plus de 1000 clients. D'accord? C'est une petite société, mais quand on touche un client et on arrive à toucher 1000 derrière, ça devient quand même préoccupant. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Zero Trust? Zero Trust est un principe, est un chemin à prendre. C'est ça, c'est le Cloud Security Alliance. On a écrit quelque chose à propos de ça avec Agaidis. On a publié ça il y a un peu de temps. Je pense qu'il y a un blog que j'ai écrit là-dessus aussi. Il y a une dizaine d'années de travail avant que tout ça se formalise. Et ce n'est pas un standard. C'est vraiment des guidelines, si vous voulez. Ça préconise qu'on ne fait pas automatiquement confiance à quoi que ce soit à l'intérieur ou extérieur des périmètres traditionnels. Ici, on voit bien que la notion de périmètre est partie dans la définition. Et ça, c'est pour rentrer un peu plus en détail, il y a un document qui est sur le site de Cloud Security Alliance. C'est en version 1.0. C'est tout au début. Qu'est-ce que ça dit exactement? Ça dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre? Comment est-ce qu'on peut simplifier toutes ces matrices qui sont en train d'être de plus en plus coûteuses, qu'on a de moins en moins de ressources qualifiées et aussi le temps qui est nécessaire pour contrôler ce qu'on a besoin? Alors, ils ont dit, OK, on va tout d'abord, c'est un modèle de Zero Trust. Et tout d'abord, on va mettre un contrôleur central, tel que pas, dans le cloud. Et puis, on va séparer les couches de contrôle et les couches de données pour avoir une meilleure visibilité. Deuxièmement, on va faire en sorte que tous les appareils qui veulent accéder aux ressources d'entreprise doivent être ici. Ils doivent être enregistrés avec le contrôleur et les communications entre ces deux entités doivent être encryptées en transit, au repos et quand c'est en train d'être utilisé. D'accord? Et ça doit être encrypté par Mutual TLS. Et puis, dès qu'il y a une authentification, ils ont ajouté des notions d'authentification et d'autorisation. Avant que chaque client ici, peu importe qui il ou elle est, un appareil va accéder aux ressources d'entreprise, on va authentifier, on va autoriser, on va voir d'abord si l'authentification passe, il y a un certain nombre de choses qu'on va vérifier. Donc, on va autoriser et puis seulement après, on va donner accès aux services qu'ils ont besoin. Et après, toutes les données passent directement entre ces deux entités, le service et le client. D'accord? Et tout ça aussi, c'est encrypté par Mutual TLS. C'est ça, grosso modo, que le CSE préconise. Il s'avère qu'il y a deux approches. Les sociétés n'ont pas attendu toutes ces spécifications et les guidelines. Il y a quelques années, les sociétés agressives et in-want, ils ont commencé à vraiment travailler sur d'autres aspects. Ils ont commencé à mettre en place les solutions type accès à Internet sécurisé ou Secure Web Gateway ou autre. Et il y a eu deux modèles. Ça, c'est le modèle qu'ils ont préconisé. Pourquoi? Parce que ça, c'est un modèle où ils contrôlent tout. Ils mettent leur propre infrastructure et tout passe par leur infrastructure. C'est la principale différence entre les préconisations de CSA, qui est ici, et le modèle de ZTNA, qui est décrit par Gartner comme service initiated, d'accord? Et on se rend compte que les grands acteurs comme Microsoft ou Google ou autres, ils ont plutôt un modèle comme ça. Quand on parle d'Office 365, tout passe par leur porte, n'est-ce pas? C'est un exemple. Il y en a d'autres, évidemment. Voilà. Alors, si on note tout le marketing, on peut voir beaucoup de marketing créatif dans ce monde, parce que c'est quelque chose qui est très, qui est en train de naître, n'est-ce pas? Alors, si on extrapole tout ce marketing, il faut faire confiance, il faut établir cinq niveaux de confiance. C'est ça que disent CSA, Gartner et les autres analystes. Ces cinq niveaux de confiance, c'est OK. Est-ce que je peux faire confiance à l'utilisateur par son identité? Est-ce que je peux faire confiance sur l'appareil qu'elle utilise? Il y a d'autres techniques pour ça ou d'autres produits qu'on utilise pour ça. Est-ce qu'on peut faire confiance aux applications et des données? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'infra? Et est-ce qu'on peut établir une session de confiance à chaque fois? C'est beaucoup de, il y a ces cinq paramètres, d'accord? Et après, on donne accès à l'application. Et ce qui est important, c'est qu'après avoir donné accès à l'application, comme a défini CSA, est-ce qu'on peut continuer, continuellement vérifier si le comportement qu'exhibe l'appareil en utilisant les ressources d'entreprise est conforme à ce qu'on a décidé ou ce qu'il ou est la droit. Et cette notion s'appelle CARTA. C'est défini par Gartner. Et CARTA, ça veut dire, c'est un acronyme qui dit Continuous Adaptive Risk and Threat Assessment. C'est une façon de continuellement évaluer le risque et les risques de brèche, si vous voulez. D'accord? On fait un petit état de lieu. Ça, c'est une étude qui a été publiée en 2021, début 2021, par le Cézine. L'échantillon est 300 sociétés françaises. C'est un petit échantillon, mais ça vous donne une idée de, OK, c'est tout au début de l'histoire. Il y a 6% qui sont engagés vers le Zero Trust. Et entre le confinement, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un certain nombre d'adhérents à Cézine. Ils étaient juste en train de découvrir. L'intention d'adapter Zero Trust dans le monde, à peu près pareil, et c'est une base un peu plus fournie de Forrester. Ils ont fait ce sondage en 2020. Et ça, c'est l'intention d'adopter Zero Trust en Europe par industrie. Je pense qu'il faut comprendre une chose. On a une architecture traditionnelle qui ne nous a pas donné les résultats escomptés. Ça, c'est un nouveau paradigme. Et on pense, tout le monde pense que ça va prendre ampleur. Parce que cette semaine, il y a eu 311 millions de dollars de contrats signés sur Zero Trust par l'État américain, par le gouvernement américain. Ils ont un budget qu'ils ont dédié à Zero Trust. Et je pense que ça, ça va attirer, pas attirer, mais ça va amener un peu plus d'adoption un peu plus rapidement. Voilà. Alors, l'état des lieux de fabricants, je pense que tout le monde attend qu'il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits par l'État américain, surtout les sociétés américaines. On pense que pour, pour, Zero Trust va être le pierre angulaire de sécurisation de ressources d'entreprise au niveau accès. D'accord? Il y a 3 ans, quand on a commencé avec Pulse, Joanie a fait des cribouilles sur un bout de papier. Il a dit, OK, on voit bien que les marchés d'accès sécurisés vont consolider. on voit bien que les, 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 les marchés de sécurité vont consolider et ainsi de suite. Et pour, pour la partie connectivité entre les, entre les diverses filiales et les branch offices, ça va consolider. D'accord? Je pense qu'il s'est trompé sur une chose, il s'est trompé sur la, sur la rapidité dans laquelle ça a évolué. on voit bien, si vous regardez le rapport de Momentum Cyber, vous verrez bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de consolidation sur la partie accès sécurisé. Il y a beaucoup de rachats par les sociétés connues et ça, ça a donné, ça a fait naître un autre acronyme parce qu'il y a un chamboulement qui se fait, ça s'appelle SACI, ça s'appelle Secure Access Services, ça veut dire que les analystes prévoient que tous ces trois marchés, accès sécurisé, sécurité et SDVAN vont être, vont devenir une plateforme que les sociétés vont utiliser et consommer comme service. Là, c'est un extrait d'un rapport Forrester qui l'a de 2021 qui dit la même chose que, voilà, d'abord, on va, on va, on va faire Zero Trust Access puis on va sécuriser et puis on va faire SACI. Voilà. Pourquoi tout ça? Je pense que ça, c'est assez, assez, assez clair. Il faut simplifier la sécurité. Il y a trop de complexité. On ne peut même pas trouver deux experts qui sont d'accord sur les notions de définition d'une chose. D'accord? Il n'y a pas de standard pour une entreprise, qui a un budget limité et un temps limité et des ressources limitées, évidemment, en main d'oeuvre. Il faut voir comment est-ce qu'on peut simplifier. Les gens veulent, les entreprises veulent avoir une meilleure visibilité et ils veulent avoir un mean time to detection qui est le dwell time qui est de moins en moins long. Vous avez vu qu'il y avait 287 jours de passé entre la détection et la mitigation éventuelle. Comment on peut réduire ça? Et puis, avoir un meilleur contrôle, ça veut dire comment est-ce que je peux établir un état sain s'il y a une brèche. Et puis, réduire les coûts, améliorer l'expérience utilisateur. Voilà. Donc, si vous trouvez une plateforme de Zero Trust, si vous êtes en train de chercher ou commencez vos études, qu'est-ce que vous devriez voir? Qu'est-ce que ça doit vous permettre? N'est-ce pas? C'est ça qu'on va voir ici. Ce qu'un utilisateur, on va regarder côté utilisateur. On est un utilisateur lambda. On est remote, par exemple, on logue dans l'entreprise, on voit un portail avec tous les applis auxquels on a droit. si on rentre par le VPN, on a accès à 80% des ressources. Avec Zero Trust, vous voyez seulement ce que vous êtes autorisé de voir, rien de plus. Et ça va changer en fonction d'où vous êtes. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que vous êtes conforme à la localisation à RGPD, par exemple? Si vous êtes en Chine, vous n'allez pas voir la même chose. C'est ça qui est prévu dans Zero Trust. D'accord? Si, par exemple, il y a, prenons un exemple, si vous avez défini un certain nombre de règles de conformité et non-conformité, vous allez pouvoir le voir tout de suite si vous êtes administrateur. Dès qu'il y a une mise en place à faire et dès que vous avez mis tout ça en place et que vous avez suivi ce que c'est ça dit pour mettre en place votre plateforme, vous allez pouvoir voir tous vos tous vos gateways. Derrière ces gateways sont vos ressources, tous vos utilisateurs, tous les appareils qu'ils sont en train d'accéder à ces ressources et tous les applis qu'ils sont en train d'être utilisés. Donc, vous allez aussi voir ici les non-conformités et les anomalies. Là, il s'avère qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs en conformité avec les règles de sécurité device que vous avez établies. Vous allez voir tout de suite que vous allez pouvoir prendre une action manuellement ou faire un challenge pour avoir une action dans la session même pour ne pas laisser passer jusqu'à l'application. D'accord ? On sait qu'il y a une session qui va être établie, mais en phase d'authentification même par autorisation on a décelé ça et on a stoppé ça. Ce qui réduit considérablement les possibilités de brèche. D'accord ? Tout ça, c'est visible par groupe quand on dit utilisateur on peut avoir les groupes par exemple les employés les contractants les partenaires les clients etc. Et tous les devices qu'ils utilisent et puis tous les applis soit mode SaaS soit dans la private cloud privée ou dans on-prem cloud privée ou publique d'accord ? Voilà. S'il y a une anomalie on va pouvoir le détecter aussi. Ça c'est les deux use cases les plus importants parce qu'il y a 100% de nos effectifs qui sont ou presque qui sont qui sont remote. si par exemple il y a deux appareils d'un utilisateur qui sont en train de loguer de deux endroits différents en même temps on va pouvoir le déceler presque immédiatement par cette technologie par le zero cross d'accord ? Et on va pouvoir automatiser la sécurisation d'accès et une détection holistique et automatiser des anomalies. Ici on voit bien qu'il y a des anomalies ici on voit bien qu'il y a des non-conformités on va pouvoir tout voir dans un dashboard qui est plus simple. C'est là où on va au niveau lisibilité et contrôle. Il y a plusieurs use cases qu'on peut voir mais ça c'est ça c'est grosso modo vous allez devoir vous allez pouvoir faire avec avec un avec une belle plateforme de zero trust et ça peut être très granulaire parce que quand on veut faire SGPD SGPD compliance et tout ça que vous allez écouter tout à l'heure il faut il faut savoir il faut avoir une vue vraiment granulaire où est-ce que l'utilisateur est physiquement où est-ce que le device est physiquement quel est le device est-ce qu'il est compliant non-compliant etc quelle est la ressource où il est en train d'accéder quelle est l'appli et quelles sont les données qu'il est en train d'interroger en fait il faut il faut aussi dire à ce moment-là que tout ça c'est que des métadonnées on ne regarde pas dans le paquet on ne regarde pas ce que l'utilisateur est en train de faire le contenu on regarde les flux et ça nous donne une analyse ça nous donne une idée de comportement et derrière évidemment il y a un machine learning algorithm qui tourne qui commence à comprendre ce qui se passe et après on va pouvoir prendre les actions de plus en plus fines pour avoir une meilleure contrôle évidemment alors donc comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans votre parcours Zero Trust on peut on peut faire on peut faire un état de lien avec vous c'est un c'est un c'est une petite prestation qu'on va monter avec vous qui durera peut-être une semaine ou moins on va définir une feuille de route qui vous sera propre d'accord et on peut mettre en place un accès Zero Trust opérationnel si tel est votre souhait et on peut vous aider à définir la suite parce que ce que nous avons vu aujourd'hui c'est vraiment le socle pour sécuriser vos accès et après on a vu qu'on va mettre en place la partie sécurisation comment on le fait ça c'est ce que nous pouvons définir avec vous et pour vous voilà et si on va plus loin on peut fournir un service de mettre en oeuvre Zero Trust Zero Trust il y a trois phases une phase planification onboarding et les services managés voilà et mon parcours est vraiment dans la conception et conception de développement et mise en marché des logiciels plutôt en bidouille SaaS je suis un lien d'origine et je travaille beaucoup avec l'Inde et mon équipe est basé en Inde près des près des comment dire près des près des centres d'ingénierie des partenaires avec lesquels on travaille ok tous les process tous les choses que nous allons faire via cette plateforme vont évidemment être RGPD compliant et pour un certain nombre de choses nous allons parler nous allons travailler étroitement avec Agaidis voilà ce que ça vous donne c'est une visibilité et contrôle sur votre architecture d'accès sécurité globale et une expérience d'utilisateur fluide et simple s'il y a des questions que vous voulez partager dans la messagerie Teams sur l'approche Zero Trust c'est un concept assez novateur qui remet en question les pratiques de sécurité qu'on connaissait habituellement où là aujourd'hui on est plus sur la vraie gouvernance de données en fait et au plus près avec de la micro-segmentation et bien scinder les usages utilisateurs applications donc on rentre dans une dimension beaucoup plus fine de la sécurité qui implique un vrai changement de paradigme un vrai changement de pratique aussi au niveau SSI tout à fait tout à fait et j'ai oublié de dire que c'est très très micro-segmenté parce qu'on contrôle la session et dès qu'on voit un écart entre ce qui est permis et ce qui n'est pas ce qui est permis on peut couper la session et on réduit vraiment l'aspect mouvement latéraux ce qui est très important parce que vous verrez dans Minor Attack qu'il y a beaucoup de mouvements latéraux après l'initial access et c'est ça qu'il faut pouvoir contenir et la seule et une façon une meilleure façon de contrôler c'est Zero Trust Il y a une question pour toi Vika c'est aujourd'hui comment le Zero Trust est implémenté dans les pays est-ce qu'il y en a qui sont plus en avance que d'autres est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus intéressés par cette approche trois questions je pense que je pense que quel secteur serait intéressé normalement les gens qui ont beaucoup de beaucoup de beaucoup de succursales des gens qui ont beaucoup d'installations les usines et tout les industriels peu importe toute industrie qui a des ressources un peu plus éparpillées et qui consomment les ressources en mode SaaS dans le cloud public ou privé et en preuve ils ont besoin de quelque chose comme ça on a vu un caviste de 35 ou 40 boutiques qui ont été hackées et il y a 40 boutiques dans la région parisienne pas plus on peut dire que plus la surface d'attaque est importante plus l'approche fait sens tout à fait on peut avoir s'assurer d'une conformité ce qui est compliqué aujourd'hui dans la sécurité c'est de s'assurer de sa conformité de sa PSSI par exemple sur l'ensemble des sites donc au travers de cet outil de ces approches là on peut vraiment avoir en temps réel une modification de sa PSSI sur l'ensemble des sites des succursales tout ce qui est exposé en tout cas à l'extérieur du système d'information et encore plus avec le besoin de télétravail qui a eu ces derniers temps où la difficulté était justement de s'assurer à plusieurs étages de la fusée que c'était les bonnes personnes qui avaient accès aux applications et malheureusement ça n'a pas toujours été le cas exact je pense que tu soulèves un super point parce que avec le VPN quand on rentre avec un VPN on a accès à 80% de ressources derrière le VPN n'est-ce pas et on fait confiance que cette session est bonne et on ne sait pas ce qui se passe derrière en fait avec Zero Trust on peut pas importe si la personne est dans les locaux de l'entreprise ça va passer par le contrôleur Zero Trust qui va dire ok vous avez accès à ça vous n'avez pas accès à 80% des ressources qui se trouvent derrière le firewall et ça c'est une notion qui réduit la surface d'attaque aussi il y a d'autres techniques évidemment comme Dark Cloud etc. que nous n'avons pas discuté aujourd'hui et c'est quelque chose qui est compris dans le platform il y a aussi la dimension psychologique à avoir aussi pour le RSSI ou pour les équipes en place puisqu'on est sur vraiment une approche micro-ségmentation donc une confiance différente qu'on pouvait avoir dans son firewall habituellement où on mettait des règles de sécurité pour des accès à des accès en général physiques à du matériel etc. on pouvait aller un petit peu plus loin avec le firewall nouvelle génération mais on ne peut pas rentrer aussi finement dans l'accès aux applications qu'avec l'approche 0-3 donc il y a tout un accès psychologique aussi et de formation de tous les gens qui sont en lien direct avec la SSI en entreprise c'est de repenser en fait le système d'information et la sécurité du système d'information chose qui n'est pas simple quand on a été habitué depuis de nombreuses années à travailler avec une méthodologie et une approche plus règle de sécurité fire rolling port destination source destination etc. Il y a une question supplémentaire pour toi Vicast d'Alexandre le contrôleur central est un vrai changement d'architecture et de gestion des accès malheureusement il n'y a pas de solution clé en main que proposez-vous pour une grande entreprise avec un grand legacy c'est une super bonne question je voulais en fait répondre à ça il faut faire accompagner vous avez si vous êtes une grande entreprise d'une moyenne entreprise de moyenne taille vous avez certainement des partenaires qui vous vendent des produits d'accord vous avez vous avez des partenaires des fabricants de logiciels qui vous vendent des produits quand on parle de Zero Trust il faut vraiment savoir si ces gens-là peuvent vous accompagner il faut il faut se faire accompagner par des gens qui comprennent très très bien comment on va industrialiser cette notion de Zero Trust faites-vous accompagner parce qu'on a en anglais on dit security is a team game et c'est vrai c'est un sport d'équipe il va falloir s'entourer avec avec quelques sociétés qui qui vous montrent qu'ils ont un peu de top leadership pour aller où pour vous amener où vous allez et pas en vendant plus de produits parce que toute cette notion de Zero Trust il y a eu une décennie de discussions entre les DRSSI et les DSI du monde entier et les experts et tout ça s'était traduit dans les guidelines de CSE c'était vraiment pour simplifier l'architecture existante et parce que l'architecture traditionnelle qui était qui était le coffre-fort ne fonctionne pas avec quand on va par exemple dans l'architecture Charles de Gaulle et toi ça devient un peu plus compliqué voilà est-ce que ça répond ? Je pense on va voir si Alexandre a eu sa réponse merci oui c'est bon est-ce qu'il y a d'autres questions avant de basculer sur la prochaine présentation le prochain talk je crois qu'il n'y a pas de questions de toute façon le webinaire est enregistré donc il y aura un lien pour le revisionner si effectivement le concept sur Terre Chainsau vous avez des questions vous pourrez venir après vers Vicas pour lui poser plus de questions il vous répondra avec plaisir pour approfondir on va vraiment proposer peut-être des use cases aussi et voir l'effort puisqu'il y a un effort à faire bien sûr dans toute solution de sécurité il y a un effort mais là il y a un effort à plusieurs étages qui est important de comprendre et bien contextualiser pour entrer dans cette approche Zero Trust qui après cet effort est quand même très gagnant et payant ok très bien merci Vicas merci à vous tu as quelque chose à rajouter ou non on va attendre les questions c'est merci ok très bien je vais prendre la main pour le prochain talk bonjour à tous re bonjour donc moi c'est Cédric Lamouche je suis responsable de l'Obscybersécurité chez Agaitis qui est la filière conseil du groupe Novencia donc aujourd'hui on va parler d'entraînement et comme le disait Vicas tout à l'heure la sécurité c'est un sport d'équipe et pour être bon en sport il faut s'entraîner il faut s'évaluer donc l'objectif de cette présentation est de vous montrer ce que l'on fait autour de la formation en cybertraining donc déjà Novencia pour ceux qui ne nous connaissent pas qui ont pris connaissance de cette présentation enfin de ces talks au travers des réseaux sociaux donc il existe une entreprise qui existe depuis 2000 ans qui a rempli notre chiffre d'affaires en 2019 on a une équipe de 350 personnes au niveau référencement grand compte on a aujourd'hui 35 on a deux centres de service et on a été deux fois premier au palmarès Great Place to Board on est aujourd'hui géographiquement présent en France sur Paris, Clermont et Lyon aussi en Europe au niveau de Bruxelles et du Luxembourg et une entité aussi sur Tunis donc à Gaitis qui sommes nous donc comme je vous le disais on est la filiale conseil du groupe Novencia on est installé à Paris à Lyon on a des consultants donc au travers de l'Hexagone nos consultants font partie de la BU expert au niveau de la data au niveau de la sécurité comment on peut vous aider aujourd'hui à être plus efficace aux cybermenaces c'est un vieux pieux mais si on n'adresse pas aujourd'hui la problématique de la formation dans la cyber défense dans la cybersécurité on va au devant de gros problèmes pour sourcer des profils et avoir des profils qualifiés au sein de son entreprise donc aujourd'hui on a nos objectifs c'est de préparer vos équipes à appréhender des nouvelles menaces sortir des cas d'usage habituels sortir de sa zone de confort qui n'est pas simple sur une infrastructure qui est en place souvent il y a peu de place à l'expérimentation permettre à vos collaborateurs de gagner en maturité et en efficacité détecter des défaillances chez des collaborateurs et les aider à s'améliorer on ne peut pas être bon partout en cybersécurité mais l'objectif c'est vraiment de rentrer dans ce plan d'amélioration en continu et aider vos collaborateurs à s'améliorer et à monter en maturité échanger, analyser et travailler ensemble sur les problématiques de cybersécurité du moment utiliser justement notre plan formation notre plateforme d'entraînement pour vous aider à résoudre des problématiques difficiles aujourd'hui en cyber analyser les pratiques des stagiaires donc les gens qui viendront chez nous en formation donc on va analyser leurs pratiques déjà connaître un petit peu leurs compétences et voir si elles ont les capacités aussi à aller plus loin et quels seraient les efforts pour aller plus loin construire une vision à long terme avec de la formation chez vous en adaptant le contenu de la plateforme bien sûr et des scénarios déroulés et notre savoir-faire et enfin intégrer vos problématiques et besoins en montée en compétence parce que c'est le pari de l'avenir en cybersécurité dans l'entreprise c'est vraiment intégrer des plans de formation adaptés pour mieux se défendre et appréhender les cyberattaques donc on utilise pour faire cet aspect pratique et ces entraînements donc un cyber range qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Cyberbit une entreprise israelienne qui est un des leaders dans la formation pratique en cybersécurité cette plateforme permet de suivre des scénarios d'attaque qui sont réels sur une infrastructure complètement virtualisée donc un ensemble de scénarios a été décortiqué et intégré dans une vraie infrastructure que je vais vous présenter une des forces de cette plateforme c'est qu'on retrouve plusieurs constructeurs de cybersécurité Cyberbit a fait le choix de ne pas se fermer sur un ou deux constructeurs mais d'ouvrir vraiment son catalogue et ouvrir sa plateforme à plusieurs constructeurs ce qui permet d'avoir une pluralité et d'avoir une vraie connaissance des outils aujourd'hui sur le marché en termes de cybersécurité donc ça s'adresse aux équipes de sécurité dans les entreprises les SOC les CERT mais aussi qu'on soit du côté donc boot team ou red team donc côté plus défense parce qu'on aime la défense mais si on aime aussi l'attaque on peut aussi dérouler des scénarios et monter en compétence dessus donc Agatis aujourd'hui est formateur et distributeur de cette solution au travers d'un plan qu'on a créé avec Telecom Italia avec la société Sparkle donc c'est une filiale donc on est en capacité de proposer des entraînements sur ce cyber range au niveau de l'Europe de l'Ouest dans plusieurs langues donc Europe de l'Ouest et aussi pays du Maghreb pour nous aujourd'hui la formation c'est la clé pour survivre survivre justement à ces cyber attaques qui sont de plus en plus sophistiquées et en face on a une pénurie de profils différents chiffres que je vous ai présentés que j'ai essayé de résumer en synthèse ici donc ça c'était le premier chiffre c'était sur un horizon 2020 où il était prévu que 45% des entreprises allaient augmenter leurs équipes au niveau de sécurité qu'il allait y avoir 1400 postes créés à cause justement de nouvelles réglementations d'évolution des usages augmentation des cyber attaques si aujourd'hui en 2021 on fait un petit peu cette synthèse on voit que les gens qui avaient écrit cette prédiction ne se sont pas trop trompés je pense qu'on est beaucoup plus sur les 1400 postes créés aujourd'hui malheureusement il y a des postes qui sont créés mais vacants donc il y a une pénurie d'experts à l'échelle mondiale ça ne concerne pas que nous européens mais vraiment mondialement on voit que pour les entreprises qui ont des circuits salles à l'étranger c'est compliqué localement d'avoir des profils qualifiés et certifiés en cybersécurité on voit que certaines régions sont vraiment loin et les besoins sont très importants je vous ai mis aussi le top 5 des métiers que les entreprises reclutent actuellement donc elles ont un fort besoin en consultant en cybersécurité des analyses SOC des chefs de projet de sécurité des architectures de sécurité et des administrateurs de sécurité tout ça amène en fait une difficulté en ressources humaines vous êtes certainement confronté dans vos entreprises à recruter des profils qui dit pénurie dit augmentation des salaires donc très compliqué aujourd'hui d'avoir de très bons profils au sein de son organisation donc il y a une vraie guerre des talons un des enjeux c'est qu'il va falloir susciter des vocations aussi bien en interne mais aussi dans tous les parcours de formation je peux dire même dès le plus jeune âge puisqu'on aura besoin de ces renforts dans les années à venir il y a une vraie méconnaissance de la filière en cybersécurité à cause de plusieurs facteurs notamment c'est qu'aujourd'hui la cybersécurité est très large elle touche énormément de domaines elle est aussi bien à l'intérieur de l'entreprise mais aussi bien à l'extérieur de l'entreprise il y a énormément de profils énormément de réglementations qui se sont adossées aussi au système d'information ce qui fait que voilà la filière manque de connaissances enfin manque d'ouverture vers l'extérieur et d'aller chercher les profils donc il y a une pénurie qui est grandissante et on s'aperçoit aussi que quand les gens sortent de l'école malheureusement ils ne sont pas tout de suite opérationnels ils ont un temps d'adaptation qui est normal en arrivant d'entreprise mais il manque de pratiques il manque de pratiques sur des vrais use case qu'on peut rencontrer aujourd'hui en entreprise en termes de cyberattaque et de pratiques sur des solutions logicielles et des solutions physiques aussi de cybersécurité donc les 5 axes forts de la plateforme on est sur un entraînement en mode SaaS dans une infrastructure totalement virtualisée un simple navigateur sur un poste de travail permet d'entrer sur la plateforme et de commencer son entraînement il n'y a pas besoin de choses supplémentaires juste un navigateur et c'est parti pour s'amuser aujourd'hui il y a plus de 50 scénarios d'attaques réels qui vont adresser des attaques des plus connues ou plus sournoises et surtout celles qui sont vraiment en lien avec la surécté donc on va avoir tout ce qui est ransomware d'IDOS XSS RCE 0D bien sûr il y a plusieurs niveaux de difficultés en fonction des objectifs d'entraînement et des compétences des collaborateurs donc la plateforme chaque scénario sait s'adapter au profil et au public qui l'est en face donc Cyberbit comme je vous le disais a intégré à peu près 20 constructeurs en cybersécurité je vous les présenterai tout à l'heure rapidement et enfin on a un formateur présent et dédié à 100% à l'accompagnement des stagiaires pour les aider à réaliser les différentes questions et manipulations à faire dans les scénarios donc les objectifs de cette plateforme c'est de développer une cyber défense avec des scénarios d'attaque réelle l'entraining et consolider donc des équipes qui sont plus sur l'attaque en red team ou plus en défense sur le team apporter aussi une acculturation à la sécurité de l'information évaluer et faire la montée en compétence sur des gens qui sont déjà en poste par exemple sur des socs qui ont envie passer d'un niveau 1 à un niveau 2 d'un niveau 2 à un niveau 3 donc voir si déjà ils ont acquéri les connaissances minimum et s'ils sont en capacité d'évoluer rapidement sur une nouvelle mission qui pourrait être donnée la découverte de nouveaux cas d'usage on s'aperçoit aujourd'hui que ça c'est très demandé quelque chose qui est très demandé sur des gens qui sont en poste sur une infrastructure qui ne bouge pas beaucoup on est souvent sur des mêmes problématiques donc l'idée c'est de sortir sa zone de confort et de se confronter à des choses qu'on ne connaît pas ou des situations qui pourraient arriver en gestion de crise par exemple en entreprise donc développer une formation interne la reconversion de collaborateurs dans la cybersécurité donc ça c'est aujourd'hui sur des grands au niveau étatique au niveau fonction publique il y a des gens qui se posent la question et de se faire une reconversion dans la cybersécurité et il y a un réel besoin donc c'est d'accompagner ces gens-là à avoir un minimum un socle de base pour déjà faire découvrir le métier de la cybersécurité de quoi on parle et qu'est-ce qui pourrait coller au plus à leurs attentes développement de compétences cyber pour les métiers opérationnels voilà c'est de donner des bonnes pratiques des bons réflexes de sécurité pour ne pas mettre en péril le système d'information dans leur pratique au quotidien par exemple sur les parties sur les équipes NOC la découverte de solutions technologiques donc s'approprier qu'est-ce qu'est un CIEM qu'est-ce qu'une sonde IDS qu'est-ce qu'un EDR voilà vraiment faire de la découverte de produits et voir quelle serait leur place dans l'infrastructure en entreprise et enfin on peut aussi faire de la personnalisation de contexte et de besoins de clients par exemple on peut faire de la gestion de crise la priorisation d'incidents la mise en stress sur des périmètres la mise en stress de collaborateurs suite à un événement on peut se servir de cette plateforme pour pousser et se rendre beaucoup plus réel qu'un simple questionnaire sur papier ou en tout cas une mise en situation sur papier les domaines d'expertise la plateforme elle propose de faire du test d'intrusion de faire de la détection de menaces de faire de la recherche de preuves sur du forensic Windows et Linux de faire aussi de la réponse à incidents la gestion de vulnérabilité l'analyse de malware et enfin on peut aussi faire des entraînements sur un réseau industriel qui vient se plugger un vrai réseau industriel qui vient se brancher sur la plateforme donc comme je vous le disais on peut faire de la formation à distance ou en présentiel on peut très bien avoir un formateur qui vient chez vous dans vos locaux pour parler problématiques métiers problématiques d'entreprise donc on en sera au plus près de vos stagiaires et au plus près de vos employés pour comprendre leurs problèmes au quotidien on peut très bien aussi faire de l'utilisation à distance pour la formation en masse de collaborateurs par exemple on a la capacité de le faire en plusieurs langues donc on peut très bien avoir des entreprises au niveau mondial et qui veulent former sur tout l'ensemble du territoire mondiaux leurs collaborateurs donc plus de 50 scénarios d'attaque on a un tableau de bord sur l'analyse des étudiants on peut enregistrer la session et se repasser pour comprendre les difficultés qu'il y a eu pendant les scénarios on peut faire de la gestion de planning pour de la formation à grande échelle bien sûr on peut personnaliser les rapports au nom d'entreprise et logo on a un suivi en temps réel des stagiaires donc on peut voir en temps réel ce que fait un stagiaire sur la plateforme on peut faire du classement de stagiaire aussi si c'est demandé on a toute la timeline des attaques qui permet aux stagiaires de comprendre comment se passe l'attaque comment elle a démarré quels sont les objectifs plusieurs modes d'entraînement je vais revenir et enfin plusieurs constructeurs qui sont intégrés au niveau firewall IDS, CM, EDR, antivirus à qui s'adresse cette plateforme toute la population qui est en lien direct avec la sécurité du système d'information donc on va retrouver des ingénieurs des techniciens on va retrouver des gens qui sont plus opérationnels sur des solutions de sécurité embarquées dans des SOC ou dans des CERT des développeurs logiciels aussi pour leur montrer qu'aujourd'hui on n'a pas le choix que de rentrer dans une approche de sécurité by design et qu'une mauvaise compréhension ou de mauvaises pratiques en développement peut avoir des impacts très forts sur des applications mobiles les applications web donc les équipes SOC c'est-à-dire j'en ai parlé des professionnels aussi en cybersécurité qui veulent changer un petit peu ou acquérir de nouvelles compétences des étudiants et enfin des gens qui aiment décortiquer du malware qui aiment aller voir dans les binaries comment ça se passe et comprendre comment l'attaque est arrivée comment est construit le malware et les conséquences que peut avoir un malware sur le système d'information le schéma très simple de la plateforme on a un réseau qui est complètement simulé avec un générateur de trafic qui va générer du trafic d'entreprise qu'on peut trouver habituellement chez vous par exemple tout ce qui est navigation web consultation email chat etc on va avoir une blue team donc une équipe qui va être là pour sécuriser le système d'information et on va choisir un entraînement donc un entraînement qui va se dérouler sur un périmètre bien précis avec un contexte et des enjeux derrière une fois que tout le monde a bien pris connaissance de ces enjeux et du contexte on lance le sweat generator générateur d'attaque avec du trafic malicieux qui va venir polluer le trafic générateur et surtout qui va avoir un objectif d'atteindre sa cible donc différents éléments vont être donnés à chaque stagiaire et il aura connaissance de toute l'infrastructure des accès aux équipements sur lesquels il doit intervenir et son objectif justement c'est de détecter la menace de trouver par où est arrivée la menace de proposer un plan de correction et de vérifier que ce plan de correction est bien fait et que la menace ne pourra pas revenir en tout cas sur la vulnérabilité trouvée on a une autre partie qui est sur la partie Red Team où là c'est l'inverse on va avoir des gens qui vont essayer d'attaquer l'infrastructure avec différents objectifs on peut faire aussi bien l'entraînement individuel ou sinon aussi faire gamifier cette formation de faire une équipe Blue Team contre Red Team donc des collaborateurs chez vous seront côté Blue Team de l'autre côté Red Team on met un manager de chaque côté une fois que tout le monde a bien son rôle compris son rôle dans chaque équipe on lance un scénario voire plusieurs scénarios qui peuvent durer plusieurs heures donc ça peut se faire en soirée on peut s'amuser entre collaborateurs on peut tourner aussi une fois que quelqu'un est passé sur la Blue Team il peut passer sur la Red Team en tout cas ça permet de vraiment gamifier et aussi de découvrir de nouveaux usages au sein par exemple d'un SOC pour des gens qui sont plus sur du niveau 1 et bien voilà essayer de travailler sur d'autres solutions de sécurité et aussi d'avoir de la cohésion dans les équipes avec zéro enjeu zéro stress voilà donc de sortir sa zone de confort et de s'approprier aussi des technologies donc on est sur une infrastructure complètement préinstallée on est sur du VMware avec un V-center on a une vraie infrastructure qu'on peut retrouver en entreprise avec un double niveau de firewall on a différentes zones usagées serveurs différents DMZ par exemple sur cette vue on a du réseau industriel aussi qui est ployé au réseau IT traditionnel on a des axes VPN etc donc on est vraiment embarqué dans une infrastructure qu'on peut retrouver en entreprise une vue résumée de ce qu'on peut trouver à l'intérieur donc on est sur du complètement virtualisé avec différents équipements virtualisés à l'intérieur de cette plateforme donc on a aussi bien des switches on a aussi bien des firewalls des postes de travail sur différents systèmes d'exploitation on a différents briques de sécurité donc firewalling router EDR antivirus on a ce qu'on peut trouver en termes de bureautique service bureautique en entreprise donc tout ce qui est autour de email serveur tout ce qui est au niveau annuaire d'entreprise soit sur du Microsoft soit sous du Linux et donc tout ça est complètement virtualisé ce qui permet à chaque scénario de remettre à zéro la plateforme et de s'entraîner sur une infrastructure complètement remise à zéro ce qui évite de casser la plateforme de casser l'infrastructure tout est remis à zéro donc on repart après sur quelque chose de propre et neuf donc les trainings que j'en ai parlé blue team red team individual et capture to the flag compétition qu'on peut faire pour des heures travaillées ou en extérieur on peut faire une pizza party en faisant du capteur to the flag les fonctions d'un SOC qui sont couvertes on peut aller sur ce qu'on retrouve en SOC donc différents niveaux niveau 1 niveau 2 et du niveau 3 qui est plus sur du management et de la priorisation d'incidents comme vous pouvez voir la plateforme est assez sexy au niveau GUI le stagiaire quand il arrive c'est l'écran du stagiaire quand il arrive sur la plateforme il peut choisir s'il est en individuel il peut choisir un scénario pour s'entraîner voilà si c'est un groupe de stagiaires c'est l'instructeur le formateur qui va choisir à l'intérieur de ce catalogue les scénarios qui ont été avant préparés donc ça c'est la vue lors d'un CTF donc on a une infrastructure qui est imposée avec différentes briques de sécurité on a une documentation qui est donnée pour comprendre comment on se connecte à chaque brique de sécurité avec les logins les mots de passe les fonctions aussi des briques de sécurité à gauche on a une équipe rouge à droite une équipe bleue chaque personne s'inscrit dans un rôle dans l'équipe et on définit aussi un manager qui va gérer le scénario qui va générer l'attaque ou la défense une fois que tout le monde a pris place et comprend les enjeux on lance le CTF et on est parti pour plusieurs minutes plusieurs heures d'affrontement entre les équipes donc on a un catalogue assez fourni par rapport aux attaques on a une sorte de marketplace pour chaque catalogue on a le détail je crois que c'est après non c'est un peu plus loin donc pour chaque catalogue on a le détail et les objectifs et le contexte dans lequel le stagiaire va s'entraîner je vous ai mis une liste non exhaustive du catalogue des menaces qu'on peut trouver aujourd'hui à l'intérieur justement pour les gens qui sont plus sur la défense au niveau des socs donc on a des scénarios qui sont appelés il y en a un qui s'appelle Apache shutdown donc on a un Apache qui tombe sur une entreprise avec un impact assez significatif puisqu'on est dans une entreprise de communication qui partage beaucoup de contenu et donc son Apache est tombé donc l'idée c'est de comprendre pourquoi il est tombé et de s'apercevoir ensuite qu'il y a une attaque en cours avec une infiltration une exfiltration de données etc. on a différents d'autres scénarios sur du web defacement sur tout ce qui est SQL injection on a des choses plus bas niveau et de de conversion de collaborateurs ou de compréhension de briques de sécurité par exemple tout ce qui est firewall training 1 et 2 tout ce qui est exercice sur les SIEM qui sont accessibles à des gens qui ont des notions en sécurité et qui veulent avancer dans la cybersécurité on a des choses beaucoup plus avancées qui vont prendre beaucoup plus de temps et qui s'adressent à des collaborateurs avec des compétences plus élevées tout ce qui est autour de l'infrastructure Microsoft par exemple avec des scénarios sur tout ce qui est golden ticket sur du ransomware des trojans des malwares on couvre on couvre un panel d'attaques assez complet qui permet de se challenger personnellement et aussi de monter en compétences l'entraînement pen test on a un catalogue qui est dédié aux tests d'intrusion qui peut être intéressé qui intéresse en général les développeurs pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une faille XSS qu'est-ce qu'il y a derrière une injection SQL etc on a donc deux entraînements OT où comme je vous le disais on va pluguer un vrai réseau d'entreprise industrielle donc il y a une application qui gère ce réseau industriel donc là on est sur la production d'électricité au niveau éolien donc il y a des opérateurs on va définir des opérateurs qui vont être en charge du bon fonctionnement de la production d'électricité et des scénarios des attaques vont arriver sur cette production et l'équipe de défense devra être en capacité de comprendre d'où vient le problème qu'est-ce qui se passe et de patcher rapidement le réseau industriel pour remettre en état la production donc on vient brancher une vraie structure avec du SCADA des automates IP qui bien sûr ont des vulnérabilités qui seront exploités donc par les scénarios je regarde là donc on a différents scénarios par métier donc ça c'est la vue c'est la vue scénario qu'a un stagiaire donc on a la description on a les objectifs on a la timeline de comment va se passer l'attaque le niveau de difficulté l'estimation en combien de temps le stagiaire va devoir faire le scénario les compétences nécessaires pour réaliser ce scénario le network donc l'infrastructure bien comprendre dans quel contexte va travailler le stagiaire une fois que tout ça est bien compris et bien c'est parti on appuie sur le bouton run et le stagiaire se trouve embarqué ça c'est la vue du formateur chaque formateur le formateur a la vue de chaque stagiaire donc ce qui permet de comprendre où on est le stagiaire qu'est-ce qu'il fait sur son écran voilà on est sur des remote desktop donc on est sur un miroir desktop on peut voir si le stagiaire avance bien s'il est en difficulté si c'est endormi donc on peut échanger avec lui très facilement et lui dire voilà lui donner des petits tips ok est-ce que tu as regardé ça où est-ce que tu en es pourquoi tu as répondu ça et on peut voir vraiment précisément qu'est-ce qu'a fait le stagiaire en combien de temps il a répondu à telle question et on voit aussi les autres où est-ce qu'ils en sont dans le scénario ce qui permet de laisser tranquille les gens qui sont plus en capacité d'avancer et d'aller vers ceux qui sont en difficulté une chose aussi intéressante sur la plateforme c'est que le formateur ne valide pas les questions tout est automatisé s'il fallait répondre oui à cet endroit voilà l'automatisation va détecter que c'était la bonne réponse s'il fallait mettre une règle de firewall sur le niveau 1 firewall c'est en capacité aussi de détecter automatiquement ce qui permet vraiment au formateur de ne pas s'occuper des réponses et d'aller aider les stagiaires qui sont vraiment en difficulté ou de repréciser le contexte etc donc il est assez libre et ce qui permet de passer de stagiaire en stagiaire très facilement et d'aller en priorité vers ceux en difficulté les outils de sécurité inclus donc en niveau CM on a du QRadar du Splunk et de l'ArcSight Syslog on est sur une solution Kiwi en firewalling on est avec du Palo Alto du Checkpoint et du Fortinet on a au niveau DS on est du Snort mais aussi on a l'IDS sur les firewalls en anti-malware donc anti-virus EDR on est sur une solution McAfee et après on va retrouver les briques usuels de services qu'on a en entreprise donc tout ce qui est autour de Microsoft et tout ce qui est autour de Linux les autres cas d'usage de la plateforme donc on peut se servir pour faire un vrai plan de gestion de crise avec de vrais scénarios d'attaque et faire durer cette crise dans le temps pour justement mesurer l'efficacité de toute l'organisation et la gouvernance de la crise donc on va parler de turnover des équipes l'efficacité d'entraînement on va pouvoir aussi voir le onboarding de nouveaux collaborateurs on va pouvoir aussi présenter aux stagiaires donc des nouvelles solutions technologiques des nouvelles approches on va pouvoir faire de l'intégration de cas d'usage donc il y a une version pro dans la plateforme où là on va pouvoir reproduire un contexte que vous avez en entreprise avec les limites bien sûr avec des limites mais voilà si vous voulez travailler je ne sais pas plus sur la sécurisation de vos serveurs web et bien on va pouvoir installer les mêmes versions de librairies les mêmes versions de systèmes sur un environnement et travailler avec vous pour dérouler des attaques et voir si votre sécurisation tient la route intégration de nouvelles solutions technologiques il faut savoir que tout est virtualisable donc on peut très bien aussi avoir vos propres outils dans la plateforme donc c'est un petit peu de préparation mais c'est tout à fait possible d'intégrer aussi des nouveaux outils de par exemple de forensic de recherche de preuves d'attaques ça serait possible aussi donc du plan de formation personnalisé ça j'en ai parlé un objectif aussi à plus long terme c'est d'avoir de la certification sur les solutions technologiques qui sont présentées dans la plateforme on peut très bien faire aussi du benchmark si vous par exemple vous êtes sur le point de contractualiser avec une solution et elle est déjà dans notre plateforme et il y a une solution concurrente aussi et vous voulez voir un petit peu les différences et voir si vous avez fait le bon choix test de montée de version on peut très bien aussi par exemple voir par rapport aux solutions qui sont installées notamment sur la partie fire rolling mais aussi sur la partie Microsoft de faire des montées de version et voir les impacts que peut avoir une montée de version sur un contexte intégration de nouveaux processus de sécurité donc tout ce qui est écriture de playbook dans les CM tout ce qui est scénario de détection au niveau IDS et enfin intégration de meter attack qui est une approche par scénario une approche de défense et donc voir si en interne vous voulez mettre cette approche de défense voir comment on peut se faire d'avoir des vrais use case dans la plateforme donc notre valeur jeteu aujourd'hui c'est de proposer des formations techniques mais aussi théoriques au travers de nos formations orientées gouvernance conformité et bonnes pratiques adapter les scénarios à vos contextes définir un plan de formation en interne donc reconversion montée en compétence accueil de nouveaux arrivants et réaliser une crise de bout en bout pas que la partie théorique ou la partie gouvernance mais aussi intégrer vraiment une partie pratique et voir les limites de votre gestion de crise j'ai une petite démo j'ai une petite démo que je vais vous présenter quelques minutes bon elle dure 15 minutes mais c'est juste pour vous montrer vous embarquer dans la plateforme comment c'est fait je ne vais pas la dérouler jusqu'au bout je la couperai et je répondrai à vos questions donc voici sur la plateforme donc c'est une plateforme de test qui est actuellement utilisée pour faire les démonstrations donc j'ai la vue instructeur je me suis connecté en tant qu'instructeur 1 vous voyez que c'est assez architecturé très visuel très graphique donc on a une première partie au niveau des différents scénarios donc avec un découpage par notion de blue training de red training et aussi de CTF avec la wargame donc à l'intérieur il y a des scénarios qui sont plus axés blue training et red team on peut aller chercher aussi des scénarios directement dans des coeurs de métier alors par exemple si on va sur l'analyse de SOC 1 qui est très très demandée donc on voit qu'il y a différents scénarios qui sont listés et proposés donc pour faire de la formation et de la montée en compétence sur ce domaine là par exemple si on prend le premier qui est la page shutdown donc on a une description du scénario assez basique de ce que va retrouver le stagiaire dans la démonstration les différents objectifs qui sont à couvrir lors de ce de ce scénario donc la difficulté ici elle est qualifiée de médium on a une durée à peu près de 3 heures qui est assez variable selon comment va intervenir le formateur l'instructeur pour aider le stagiaire s'il n'y a aucune aide on part à peu près sur 3 heures il y a quand même pas mal de choses à faire à valider et à regarder donc les skills recommandés dans toute la partie formation compétence que doit avoir un minima le stagiaire donc être en capacité de connaître la partie log management le serveur Apache web des notions de firewall aussi et notion dossier ensuite on a le network on a une visibilité rapide de l'infrastructure qui est mise en place et où va se dérouler le scénario et enfin l'attaque flow indispensable pour bien comprendre et pour aider aussi le stagiaire dans la compréhension du scénario qui va commencer par une première étape de port scanning de brut SSH la page service va tomber donc avec un stop des services et enfin une backdoor qui va être créée à l'intérieur du serveur alors voilà pour un des scénarios on peut en prendre un autre il y a des firewall training aussi alors ça dépend on peut s'entraîner sur plusieurs types de firewall aussi bien du checkpoint du fortinet du palo alto il y a des SQL injection il y a du wordpress aussi blue pad plugin donc des vulnérabilités dans des plugins wordpress je vais en venir voilà donc après on peut aller plus chercher sur l'analyse de SOC 2 pareil Apache Don en fait partie aussi on va retrouver différents scénarios selon les difficultés on va avoir du network forensic on va avoir du test d'intrusion donc on peut aller voir directement sur le test d'intrusion avec des networks différents des scénarios d'attaque différents donc on voit qu'on en a plusieurs alors tous les scénarios ne sont pas présents dans cette plateforme là comme je vous l'ai dit on est sur une plateforme de démonstration donc il n'y a qu'une seule partie une petite partie des 50 scénarios qui est présenté dans la plateforme on peut aller aussi directement aller chercher des entraînements donc comme je vous l'ai dit pour la blue training alors on va avoir toute la liste des entraînements blue training donc voilà ils sont tous ils sont tous là avec différents networks aussi on peut changer les networks pour pour certains scénarios donc voilà on peut on peut aller chercher d'autres networks un petit périmètre plus sur des périmètres métiers voilà si on veut évaluer justement on est sur un segment Windows des machines Windows 10 donc si on veut faire plus du test d'intrusion ou du forensic donc voilà donc vous avez vu tout de suite on a donc à gauche on a tous les scénarios le network et à droite les différents stagiaires qui sont déjà enregistrés pour suivre les scénarios je reviens et enfin le dernier menu disponible est le wargame donc le CTF où on va pouvoir faire affronter différents collaborateurs différents stagiaires donc il faut en choisir certains parmi parmi vos collaborateurs pour faire partie de l'équipe rouge attaquant et l'équipe bleue la défense avec différents rôles aussi et bien sûr différents networks selon le scénario que vous allez dérouler derrière donc on peut retrouver le scénario principal c'est celui qui ressemble le plus à une infrastructure qu'on peut trouver en entreprise avec un double niveau de firewall différentes DMZ différentes sondes des protections etc donc ça peut être intéressant de faire un CTF sur celui-là qui est le plus complet et de découper les rôles selon l'appétence des personnes et l'objectif aussi du CTF donc on va revenir sur le menu principal je vais vous montrer j'avais lancé une session déjà live rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe les différentes vues entre la vue formateur et la vue stagiaire donc là je vous rappelle on est sur sur la vue la vue stagiaire on est sur un scénario qui est lancé qui s'appelle web defacement donc on est sur un site web qui s'est fait défacer donc il y a eu une modification de ce serveur web et donc le scénario est lancé déjà depuis quelques minutes on voit sur la timeline tous les événements qui ont eu lieu suite à ce scénario donc ça fait 26 minutes qu'il tourne bien sûr toute la partie trafic générateur a été lancée et aussi on a les informations sur la droite qui concernent le network donc la map la map du network on a des informations sur les scénarios actuelles donc on va commencer par network map donc toute la configuration qui est mise en place au niveau du système d'information donc l'architecture qu'on peut retrouver dans une entreprise avec les deux niveaux ce qui permet au formateur de savoir où est-ce que sont les différentes briques et aussi d'aiguiller les différents stagiaires pour les aider dans la résolution du scénario donc ça il peut l'ouvrir à tout moment au niveau informations aussi on a le network info donc ça va être l'ensemble des briques des sécurités qui sont installées dans la map qu'on a vu tout à l'heure les différentes informations pour pouvoir y accéder et pour aller voir ou répondre à une question en temps réel sur une des briques de sécurité qui est une question qui est posée par un stagiaire voilà on peut se connecter sur l'ensemble des briques avec les différentes cibres les différents usernames et passports donc on peut voir ici donc le scénario est lancé depuis quelques minutes on voit les différents événements au niveau de la timeline sur sur l'attaque on voit aussi au niveau des différents scénarios dans le scénario des différentes étapes qu'il faut réaliser et que les stagiaires ont à réaliser et à répondre aux questions donc on voit pour l'instant il y a un seul stagiaire qui s'entraîne sur la plateforme donc Bruce Lee qui est SOC Analyst et c'est son écran qu'on voit actuellement donc si je switch sur en tant que stagiaire on a déjà des outils qui sont préinstallés notamment sur la partie Forensic la partie configuration aussi des différentes briques de sécurité un connecteur SSH le logiciel de SSH pour se connecter donc un logiciel qui s'appelle Putty et ensuite on a différents d'autres logiciels qui sont installés à l'intérieur notamment sur toute la partie Windows la partie Wireshack pour le phone ainsi que pour le networking mais on peut très bien imaginer vouloir installer d'autres d'autres systèmes donc on peut préparer un répertoire partagé soit pour aller télécharger et pré-installer lors d'une session des logiciels qui vont être en lien avec le scénario pour aller un petit peu plus loin et peut-être apporter aussi une vue théorique ou de bonne pratique sur certains logiciels ou voire même apporter des VM préparés en amont pour retrouver le même environnement de travail avec lequel on a l'habitude de travailler sur son SOC ou sur son CERT donc ici la petite guideline qui explique comment fonctionne la plateforme et enfin le dashboard général qui va donner des informations donc déjà dans un premier temps sur l'infrastructure qui est en place donc voilà c'est l'infrastructure habituelle que je vous ai déjà présentée avec l'architecture à deux niveaux et les différents composants qui sont installés et dont le stagiaire va avoir besoin de se connecter ou d'aller d'aller challenger selon qu'il est en blue team ou en red team il a aussi toute la partie de network info donc avec les informations des différentes briques de sécurité sur lesquelles il aurait besoin de se connecter donc là on est sur le stagiaire Bruce Lee qui est SOC analyst donc on imagine qu'il va avoir besoin d'aller se connecter peut-être sur le CMQ radar peut-être sur la partie 6 log peut-être sur un des firewalls sur les deux firewalls peut-être aussi sur le serveur qui est en charge de l'applicatif web du côté investigation et bien il doit déclarer toute l'investigation qu'il a fait pour créer le rapport pour qu'il explique un petit peu sa procédure qu'est-ce qu'il a trouvé quelles sont les évidences qu'il a pu trouver par exemple CIEM alert donc il a détecté qu'il y avait une alerte sur le CIEM je ne sais pas peut-être que il a réussi à prouver qu'on est donc sur le scénario web defacement que la page d'accueil n'est plus la même qu'avant ou qu'elle a été modifiée dans un laps de temps alors que personne ne s'est connecté en tant qu'administrateur par exemple quand est-ce que c'est arrivé donc il consigne ça dans son journal de bord et il y a une partie quiz aussi donc là pour l'instant elles ne sont pas générées mais il y a une partie quiz soit c'est du temps réel on répond au quiz en temps réel soit après coup selon le scénario et enfin la partie collaboration où on va pouvoir échanger avec l'instructeur voilà on est en difficulté l'instructeur est en distanciel on ne veut pas perturber le chat audio on peut poser des questions directement à l'instructeur et lui va vous aider va vous répondre voire travailler aussi sur si on est dans une équipe de SOC échanger sur le SOC lorsque on recherche des journaux on recherche de preuves ou pour qualifier certaines menaces donc voilà la vue du stagiaire je ne vais pas rentrer en détail je vais couper la démo parce qu'on a déjà passé un petit peu de temps donc c'était vraiment pour montrer comment se passe un scénario déjà c'est la vue stagiaire mais on pourra revenir si vous avez des questions après sur la vue formateur mais c'était vraiment pour vous montrer l'interface comment elle est les possibilités internes à cette plateforme et aussi vous montrer que c'est quand même assez bien fait on est vraiment embarqué rapidement dans la solution comme si on était déjà en place depuis longtemps dans le SOC bon il y a des réflexes à acquérir mais ça va assez vite ça va assez vite notamment grâce à l'appui du formateur et aussi toute la documentation qui est disponible pour chaque stagiaire au niveau network au niveau accès et au niveau surtout objectif voilà donc la démo s'arrête là sur la partie j'ai coupé ça sur la partie Cyber Ranch si vous avez des questions je suis tout oui vous pouvez me les poser dans le chat et j'y répondrai avec plaisir oui si vous voulez on peut pas de soucis on peut faire l'entraînement on peut vous présenter la plateforme avec des collaborateurs et faire ça faire une soirée une soirée CTF sans aucun soucis quel est votre mode de licensing ? alors le mode de licensing est assez simple on est sur en nombre de stagiaires on est un minimum de stagiaires donc il faut un minimum de 5 personnes par session donc par scénario on va dire il y a des scénarios qui peuvent être découpés qui découpent la journée en deux par exemple un scénario le matin et un scénario l'après-midi où il y a des scénarios qui peuvent couvrir toute la journée on est sur un minimum de 3 jours sur la plateforme avec un minimum de 5 personnes voilà donc on est on a un coût par par stagiaire par jour par scénario je vais vous donner tout de suite à peu près l'échelle des coûts puisque c'est certainement une question aussi qui a une réponse qui peut vous intéresser on est entre 450 et 700 euros selon par stagiaire par jour selon la difficulté des scénarios derrière et la volumétrie du nombre de jours commandés à la sortie donc plus il y a du jour plus on peut avoir des tarifs dégressifs et assez agressifs en termes de prix si si on peut on peut imaginer à l'année avoir un plan de formation alors après ça c'est des discussions commerciales qui devront être engagées mais c'est tout à fait possible de se projeter par exemple sur un volume de jours de dire voilà sur l'année qui va arriver je vais peut-être avoir 20 ou 30 arrivés j'aimerais qu'ils fassent au moins deux jours ou trois jours sur la plateforme pour s'assurer qu'il y ait un minimum de compétences ça c'est tout à fait possible de voir quelque chose sur l'année il n'y a pas de problème tout est le modèle économique n'est pas figé et en tout cas on n'a pas qu'un seul mode de fonctionnement avec cette plateforme voilà voilà mais si vous voulez plusieurs renseignements on fait un rendez-vous on fait un call on rentre un peu plus en détail aussi dans les scénarios qu'est-ce qu'il y a derrière ces scénarios parce que là je ne les ai pas abordés en détail mais on a possibilité de vous proposer au niveau du catalogue le détail pour chaque scénario qu'est-ce qui se passe dedans quels sont les objectifs quelles sont les compétences nécessaires qui permet un peu d'évaluer un peu la valeur de cette plateforme d'entraînement s'il n'y a pas d'autres questions on va basculer sur la dernière partie avec Benjamin qui va conclure ces webinaires et surtout qui va nous permettre de mettre en lumière même si on le sait déjà que le RGPD et la cybersécurité c'est le même combat mais c'est quelque chose qui doit être encore plus appuyé de mon avis puisqu'on est vraiment toujours sur le principe de cette gouvernance de données alors on n'est pas que sur sa valorisation mais malheureusement aujourd'hui on est sur sa sécurisation et s'assurer qu'on a mis tous les moyens donc Benjamin je te repasse je te passe la main normalement tu dois pouvoir partager directement je pense avoir partagé allez vas-y à tout de suite bonjour à tous merci de nous accorder un petit peu de temps dans le cadre de ce webinaire consacré à la cybersécurité je voulais remercier avant tout Vicas et Cédric pour leur présentation et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui sur l'aspect cybersécurité on a des solutions innovantes et surtout opérationnelles pour les professionnels sur l'aspect cybersécurité que ce soit pour implanter du Zero Trust ou pour former les collaborateurs et plus précisément les équipes en charge de la cybersécurité donc aujourd'hui il y a des outils il y a des moyens on a de quoi se protéger et entre guillemets s'équiper contre les menaces du 21ème siècle moi je me présente je m'appelle Benjamin je suis consultant RGPD chez WITIC et malheureusement je vais vous parler de RGPD mais ne vous inquiétez pas on va le connecter au sujet de la cybersécurité et vous allez voir que c'est deux sujets qui sont très liés les uns aux autres un rapide présentation de notre structure WITIC c'est un cabinet de conseil déjà avant tout moi je suis consultant donc j'interviens dans divers clients différentes formes différentes structures différents secteurs d'activité donc on a une approche conseil avant tout on les accompagne sur toutes les obligations du RGPD que ce soit les rédactions de registres de plans d'action même de la formation en présentiel ou en distanciel etc on a aussi une plateforme et c'est aujourd'hui quasiment presque maintenant notre coeur de métier puisqu'on a une plateforme SAS qui permet justement de piloter toute la conformité RGPD en un seul endroit puisqu'il vous permettra effectivement de réaliser des plans d'action de tenir les registres de gérer vos demandes d'exercice de droit vos différentes violations et incidents de sécurité aujourd'hui c'est un outil qui a vocation à couvrir quasiment 100% les besoins d'un DPO ou d'un référent et RGPD j'y reviendrai plus tard en fin de séance mais voilà c'est un outil qui évolue bien et aujourd'hui qui est assez dynamique puisqu'on est plutôt sur une pente positive en tout cas sur ce développement d'outils donc dans le cas d'une autre présentation évidemment on sera ravi de vous faire une petite démonstration de cet outil là et enfin on est aussi organisé de formation sur l'aspect RGPD aussi cybersécurité après sans aller trop non plus dans le niveau d'exigence apporté par Agaitis ou même par par Vicas on a plus sur un aspect de cybersécurité de sensibilisation à la cybersécurité pour les collaborateurs des bonnes pratiques assez élémentaires en tout cas mais qui est aujourd'hui source comme vous allez le voir de beaucoup de violations et d'incidents voilà une petite panel de nos clients on a différents secteurs d'activité et disons branches représentées aussi bien des petites structures que des plus grandes très rapidement je ne sais pas de faire un cours d'amphi mais c'est de vous rappeler un petit peu le contexte du RGPD et pourquoi aujourd'hui on en parle aujourd'hui le RGPD le règlement général à la protection des données vous en avez sans doute déjà entendu parler c'est un règlement qui vient protéger la vie privée des individus aussi bien des collaborateurs d'une société que les clients d'une société que les prospects que les fournisseurs l'ensemble des personnes physiques on protège la vie privée pourquoi ? aujourd'hui au niveau de l'Union Européenne on a eu vraiment une prise de conscience notamment avec le développement des nouvelles technologies de se dire aujourd'hui il faut pouvoir offrir aux personnes une sorte de sanctuaire un endroit où il peut s'exprimer et se représenter tel qu'il le souhaite et en permettant en offrant ce sanctuaire en étant garant de l'intimité des personnes in fine on protège les libertés et les droits puisqu'on leur permet réellement d'être ce qu'ils souhaitent et de dire ce qu'ils souhaitent et de s'exprimer pleinement comme ils le souhaitent et in fine encore une fois on va donc protéger la liberté la libre pensée pardon et la diversité puisque aujourd'hui sans vie privée on serait tous sous une forme de normalisation sous différentes formes de normes que ce soit des normes sociales légales etc et aujourd'hui ça disons comment dire viendrait porter atteinte à toute forme de diversité de libre pensée puisqu'on serait tous à peu près entre guillemets plus ou moins les mêmes et avec les mêmes disons référentiels donc aujourd'hui cette vie privée permet à chacun de pouvoir entretenir son jardin secret et surtout d'entretenir ses spécificités et donc le RGPD vient protéger la vie privée et plus particulièrement vient faire en sorte que le développement de l'informatique se fasse dans le respect des libertés individuelles de chacun voilà c'était l'instant un petit peu philosophique voire juridique je rentre tout de suite dans le vif du sujet le RGPD c'est rien de nouveau entre guillemets c'est un règlement qui a donc été adopté en 2016 et qui est entré en application en 2018 mais avant ça en 1978 en 1978 on avait la fameuse loi informatique et liberté qui est toujours en vigueur d'ailleurs une loi française la pionnière dans son domaine la première loi sans doute mondiale mais en tout cas sans doute je pense mondiale mais en tout cas ça c'est certain à l'échelle de l'Union Européenne c'est la première puisqu'elle avait pour vocation effectivement de protéger la vie privée des individus tout d'abord axée sur un aspect de protection de la vie privée vis-à-vis du gouvernement et de l'État et évidemment petit à petit ça s'est bien évidemment prolongé sur la protection de la vie privée vis-à-vis des sociétés et de l'ensemble des acteurs pas seulement des acteurs étatiques en 1995 on a eu une tentative d'uniformisation pardon qui permettrait justement d'essayer d'avoir un socle commun dans toute l'Union Européenne sans faire le juriste un petit peu embêtant une directive c'est un comment dire un dispositif qui va permettre à chaque État effectivement d'avoir un socle commun néanmoins on a une marge de manœuvre et une liberté une marge d'appréciation très large laissée aux États du coup on se retrouvait dans différents États de l'Union Européenne avec une recommandation pas ou peu appliquée ou en tout cas plus ou moins sévère certes toutes les autorités tous les pays avaient des autorités comme la CNIL la fameuse Commission nationale de l'informatique et de la liberté en France donc chaque État en avait une et son équivalent mais certaines avaient un pouvoir de sanction d'autres non certains étaient plus victimes que d'autres aussi donc on était dans cette logique d'harmonisation mais sans plus c'était pas assez et le RGPD qui est donc venu en 2016 et entré en application en 2018 est venu tout chambouler puisque c'est un règlement et là le règlement vient directement s'appliquer dans la législation des États membres donc chaque disons citoyen de l'Union Européenne peut s'en prévaloir directement sans passer par une loi nationale qui ferait disons le tampon entre les deux donc ce RGPD là il a repris les principaux disons dispositions de la directive de 1995 et de la loi française de 78 elle en a ajouté d'autres évidemment elle a changé aussi certains aspects mais un des plus gros aspects qu'on retient de manière générale c'est que c'est un règlement qui a augmenté les sanctions financières j'en parlerai juste après le RGPD c'est un règlement adopté par les instances de l'Union Européenne donc c'est un règlement européen effectivement néanmoins c'est un règlement qui s'applique en dehors des frontières de l'Union Européenne c'est très important aujourd'hui le RGPD c'est un règlement qui vient aussi bien s'appliquer à Google, Amazon ou même TikTok que à Aspartout Carrefour ou Généraldoptique ou même Wiki ou n'importe quelle société en France il suffit d'être une société même si je suis établi en dehors de l'Union Européenne il suffit que je traite que je collecte les données de citoyens européens pour que le RGPD s'applique donc on est sur une notion un champ d'application très large là encore une fois c'est un règlement quasiment international et j'en parlais justement du risque financier aujourd'hui c'est ce qui a motivé principalement les sociétés à s'y mettre avant avec la loi informatique liberté on avait un maximum un plafond de sanctions à 150 000 euros aujourd'hui on est à 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros le plus élevé des deux étant retenus et vous le voyez à l'écran effectivement l'évolution des différentes des moyennes par année donc ça a relativisé bien évidemment mais on voit bien un gap entre 2017 et 2018 2018 c'était l'année de l'entrée en application du RGPD là on a une augmentation je pense de plus de 200 voire même presque 300% je pense entre 2017 et 2018 et ça ne cesse d'augmenter chaque année là en 2020 on est à un petit peu moins de 500 000 et je peux vous assurer que pour 2021 on dépassera la barre aisément des 400 000 donc c'est aujourd'hui un risque de sanctions qui ne cesse d'augmenter en tout cas les montants ne cessent d'augmenter et pour la petite anecdote je ne vous ai pas compté pour l'année 2019 et 2020 les sanctions qui ont été prises à l'encontre des GAFAM donc Google Amazon Facebook etc on est à des sanctions de plusieurs millions d'euros 20 millions 30 40 millions donc pour ne pas fausser les chiffres les chiffres je ne vous les ai pas mis dedans néanmoins on est là aussi sur des montants très élevés à l'égard des GAFAM c'est un risque financier on l'a tous compris mais c'est aussi moi j'adore enfin je préfère en tout cas insister là-dessus c'est un risque réputationnel parce qu'aujourd'hui une sanction prise à l'encontre de sa société par la CNIL c'est une mauvaise presse c'est une mauvaise pub et il y a clairement des retombées économiques là-dessus indirectes mais des retombées on fait l'objet enfin néanmoins enfin en tout état de cause pardon on a démontré qu'on était incompétent sur le respect de la réglementation et en dehors de ça on montre au monde entier ou en tout cas à l'ensemble de sa clientèle qu'on a été incapable de protéger les données qu'elle nous avait confiées et là-dessus il y a une perte de confiance énorme le RGPD c'est son objectif principal c'est de rassurer les utilisateurs les citoyens par rapport à l'informatique et à toute la dématérialisation à tous les nouveaux outils qu'on peut avoir donc dès lors qu'on se fait sanctionner on casse entre guillemets ce gage de confiance ce gage de transparence et les retombées clairement on peut les sentir dans les chiffres d'affaires des sociétés et même en termes de renommée et de notoriété et même de légitimité ça en prend un coup évidemment là vous voyez quelques sanctions sur la droite de sociétés françaises qui ont été sanctionnées sur les dernières années il y en a beaucoup d'autres évidemment je vous ai fait une petite sélection mais aujourd'hui le risque il est aussi réputationnel il ne faut pas l'oublier et enfin respecter le RGPD donc c'est deux risques et c'est surtout un avantage un avantage en termes de concurrence puisque aujourd'hui le RGPD ça va vous permettre évidemment et ça rejoint un petit peu ce que disaient nos deux interlocuteurs précédents lutter contre le shadow IT aujourd'hui on a beaucoup beaucoup d'infrastructures complexes avec une cartographie plus ou moins évidente à mettre en place et dans beaucoup de sociétés aujourd'hui on a beaucoup de supports de données de logiciels qui sont utilisés sans le management de l'IT sans l'accord ou en tout cas son management et dès lors on peut se retrouver avec de belles surprises avec des logiciels avec beaucoup de vulnérabilité qui se retrouvent dans le réseau in fine mais qui ne sont pas cartographiés et c'est ce qu'on appelle véritablement le shadow IT et le RGPD va venir justement cartographier ces process c'est-à-dire aujourd'hui on a des flux de données qui vont de tel point à tel point on a telle donnée qui transite de tel point à tel point avec tel nombre d'utilisateurs telle sensibilité donc une cartographie ça permettra véritablement de lutter contre ce shadow IT puisqu'on comprendra à nouveau ce qui se passe en termes de flux de données dans son organisme donc ça c'est super important d'un point de vue même informatique et c'est là où on rejoint un petit peu la maxime qu'on a eu en début de séance RGPD cybersécurité même combat là-dessus on est vraiment sur un combat commun pouvoir cartographier et comprendre où sont aujourd'hui les données et quelles sont les vulnérabilités le RGPD aussi c'est plein de nouveaux usages puisqu'on va notamment connecter le consentement des personnes en tout cas s'assurer que les préférences marketing correspondent à leurs besoins et les préférences des gens de manière générale donc on va connecter de la data simplement se dire aujourd'hui je sais que monsieur ou madame X préfère être contacté en fin de semaine sur tel ou tel sujet pour tel ou tel bien sur tel ou tel format sur tel ou tel canal et tout ça ça fait de la data et ça permet d'optimiser réellement vos campagnes marketing et vos process CRM on avait fait l'occasion on a eu l'occasion d'avoir fait un webinaire avec notamment l'équipe Data Noventia avec Guillaume Pinault et je vous invite notamment à le consulter sur notre plateforme WebEQ en replay mais en tout cas là-dessus il y avait un réel enjeu en termes de data et d'optimisation marketing donc là-dessus encore une fois le RGPD c'est un avantage concurrentiel et enfin je l'ai déjà dit j'irai pas plus loin c'est l'amélioration de l'image de marque je vous l'ai dit le RGPD c'est la confiance la transparence et en communiquant sur le respect du RGPD qu'on est une société vertueuse là encore on améliore cette image de marque et on rassure ses clients mais aussi ses partenaires voilà on y arrive enfin à la cybersécurité et aujourd'hui je rentre tout de suite sans transition dans le sujet la cybersécurité c'est un sujet omniprésent dans le RGPD vous allez voir pourquoi vous le voyez sur le graphique que je vous montre à l'écran j'ai fait une petite synthèse des motifs de sanctions prononcés par la CNIL donc l'autorité qui est en charge de faire respecter le RGPD en France donc l'ensemble des motifs qu'elle a prononcés pour sanctionner des sociétés alors vous en voyez différents à l'écran je ne vais pas rentrer dans les meilleurs dans du RGPD mais effectivement on a un défaut de base légale lorsqu'on a effectivement un traitement une manipulation de données qui n'obéit à aucun fondement juridique parfois on a effectivement des droits des personnes qui ne sont pas respectées parfois on a des données trop de données qui sont collectées dès lors on parle de défaut de proportionnalité parfois les personnes ne sont pas informées donc on parle de défaut d'information parfois les sociétés ne coopèrent pas avec la CNIL bon là c'est un autre sujet bref différents sujets et donc vous le voyez effectivement entre 2013 et 2016 on est autour de 20% allez 19% de comment dire de motifs de sanctions qui concernent justement une sécurité insuffisante on verra juste après disons les vulnérabilités qui avaient été soulevées à l'époque mais voilà entre 2013 et 2016 donc disons 4 ans avant avant l'entrée en application du RGPD on est à 19% très bien et si je me place de l'autre côté donc entre 2016 et 2020 et bien on se rend compte qu'on est à 32% donc on a une augmentation assez élevée je ne vais pas calculer de pourcentage mais on est à une augmentation en tout cas assez élevée là-dessus aujourd'hui là on est en 2020 fin 2020 ça veut dire que vous avez à peu près un tiers des sanctions qui sont prononcées par la CNIL qui concernent la sécurité informatique des traitements et des sociétés c'est énorme un tiers ça veut dire qu'aujourd'hui on a donc ça confirme de balay bien la tendance on a un sujet de cybersécurité et on comprend aussi aujourd'hui que la CNIL fait attention à cela qu'elle a les compétences de contrôler qu'elle a les compétences de sanctionner sur ce point-là et que même en dehors d'une mauvaise pub d'ailleurs qu'on fait on est à l'origine d'une faille de sécurité d'une violation de données il y a des risques de sanctions et aujourd'hui la CNIL est très vigilante là-dessus qu'est-ce qu'on parle enfin qu'est-ce qu'on a véritablement en termes de vulnérabilité ou de faille là aussi entre 2013 et 2020 je vous ai fait un petit récapitulatif des disons failles qui étaient sanctionnées et cela c'est flagrant et c'est sur des choses très basiques vous le voyez 38% c'est de l'absence ou une faible sécurisation des mots de passe très concrètement c'était l'accès à un CRM l'accès à un dispositif de vidéosurveillance ou même l'accès à des sessions Windows qui n'étaient pas protégées par mots de passe alors sur certains dans certaines sociétés on pourrait se demander même comment c'est possible mais je vous garantis qu'aujourd'hui on a beaucoup de sociétés et pas forcément des tout petites structures immatures qui aujourd'hui soit n'ont pas de politique de mots de passe enfin de politique de sécurisation de mots de passe en place ou s'il y en a elles ne sont pas revues c'est-à-dire qu'on a effectivement des mots de passe plus ou moins complexes et encore mais jamais révisés ou en tout cas avec des comment dire des politiques qui ne sont pas mis à jour par rapport à l'évolution des traitements de données et des logiciels mis en place au sein de la société donc on est à un petit peu moins de 40% pour des mots de passe et on est d'accord c'est un petit peu le B.A.B. en termes d'autentification et de sécurisation informatique on est d'accord mais il faut croire que c'est aussi la chose la plus embêtante à respecter puisqu'on a quand même 40% des sociétés qui sont sanctionnées qui le sont pour ce genre de failles donc voilà aujourd'hui même sans aller dans la complexité qu'on pourrait disons croire qu'il y a autour de la cybersécurité sur des choses très simples mettre en place de l'authentification par mot de passe et avoir disons des politiques robustes en termes de mot de passe c'est la base un autre sujet on est à 32% là-dessus sur l'absence ou un faible processus d'authentification là encore ça va être ça rejoint la notion de mot de passe évidemment donc une connexion à un logiciel à un environnement sans mot de passe ou alors sans traçage sans authentification c'est à dire qu'on a des comptes génériques où on ne peut pas tracer la personne qui est derrière donc on ne sait pas qui est derrière la machine ou en tout cas quel utilisateur est derrière la connexion et potentiellement l'accès et en dehors de ça sur des aspects un peu plus sensibles sur des logiciels ou des données plus sensibles on a absence de double authentification on a déjà eu des sociétés avec une activité plus ou moins financière plus ou moins bancaire où effectivement on avait les collaborateurs de la société qui se connectaient au système de virement bancaire et on avait l'ensemble des données bancaires des clients avec simplement connexion login mot de passe avec un mot de passe plus ou moins robuste je vous laisse l'imaginer et sans MFA et donc sans double authentification et là dessus encore une fois on est sur quelque chose de basique qui aujourd'hui est facile à mettre en place avec des solutions pour la plupart qui sont embarquées avec les environnements Microsoft ou si vous avez d'autres solutions aujourd'hui qui sont à faible coût voire même gratuites pour certaines donc voilà aujourd'hui j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'excuses pour s'y mettre en tout cas les chiffres parlent d'eux-mêmes sur cet aspect de mot de passe et d'authentification il y a un vrai sujet et enfin en troisième place sur le podium on a l'absence ou le faible moyen de chiffrement là encore c'est très varié ça peut être l'absence de chiffrement de la connexion sur un site internet donc pas de TLS en place notamment parce que cette personne se connecte à son espace personnel avec notamment il y avait un sujet sur des données de santé donc il pouvait accéder à ces données de santé et la connexion n'était pas chiffrée donc ça veut dire que n'importe quelle personne sur le réseau ou en tout cas entre le terminal et le serveur pouvait accéder aux données qui transitaient dans le flux donc c'était une catastrophe l'absence de chiffrement aussi concernant le hachage des mots de passe on avait un mauvais hachage des mots de passe c'est à dire que on avait les mots de passe qui étaient stockés en clair sur un fichier Excel avec l'ensemble des logins des utilisateurs donc soit effectivement le hachage était mal fait soit il n'y avait pas de hachage du tout donc là encore une fois on est sur un sujet qui paraît très basique néanmoins je vous invite à tous dès lors qu'on avait des sujets en termes de cybersécurité à vérifier ces bases là là on ne parle pas de sujets très compliqués on ne parle pas de comment dire pour reprendre les termes qui avaient été employés auparavant de sujets très complexes même sur une approche zéro trust là on est vraiment sur de la pé à bas de sécurité du cybersécurité donc là-dessus aujourd'hui il y a moyen de se faire accompagner ou en tout cas même simplement de pencher un petit peu la tête là-dedans et de mettre en place des actions assez rapidement et de sécuriser davantage on a vu un petit peu disons l'état des lieux aujourd'hui et de quoi on parle quand je parle de RGPD de cybersécurité c'est des choses très simples les mesures de sécurité elles doivent être en place au niveau de la société et au niveau de chaque traitement de données un traitement de données c'est avec une manipulation de données ça va être un accès à un CRM un logiciel un logiciel de paye RH la connexion au serveur interne au réseau local copier-coller un dossier sur le réseau local envoyer un mail discuter sur Teams etc peu importe sur chaque logiciel sur chaque traitement je dois avoir des mesures de sécurité qui me permettent effectivement de faire en sorte que je réduis au maximum mes risques d'incident que ce soit de la perte de données de l'accès en autorisé ou même de la divulgation qui pourrait être accidentelle donc la suite c'est des choses très simples et là la première et ça fait écho un petit peu à ce qu'on vient de dire auparavant la sensibilisation des utilisateurs je les mets en premier parce que réellement c'est aujourd'hui un enjeu majeur la plupart on le verra après on a des chiffres mais aujourd'hui on a beaucoup de violations de données de failles de sécurité qui ont pour origine des failles et des incidents internes et aujourd'hui vous verrez on a les chiffres juste après le meilleur moyen le meilleur remède contre les incidents et les failles internes c'est la sensibilisation sur les banques pratiques en termes de SI donc typiquement sur des formations un peu basiques mais après pour revenir justement sur la pafum présentée par Gaëtis ou même l'approche des roteurs de Vicas là encore former les équipes spécialisées là-dessus et leur donner les moyens aujourd'hui de pouvoir contrôler et sécuriser de manière efficace son environnement évidemment on a vu qu'il y avait une pénurie de moins d'oeuvres en termes de profil en tout cas se donner les moyens de ses ambitions pour le coup là-dessus et de pouvoir aujourd'hui former des équipes spécialisées dans le domaine en dehors de ça après c'est des sujets assez redondants l'authentification d'utilisateurs je l'ai déjà vu en troisième point vous avez la gestion des habilitations faire en sorte qu'une fois qu'on a des départs ou des arrivées dans des collaborateurs donner strictement les accès nécessaires c'est ce qu'a abordé Vicas tout à l'heure sur la prêche Zero Trust c'est exactement la même logique d'un point de vue RGPD il le disait limiter les accès aux seules données dont un utilisateur a besoin et donc limiter les accès aux seuls tous ces aspects de traçage et de gestion des incidents savoir aujourd'hui où est mon incident et pouvoir réagir avoir des procédures qui me permettent de réagir en conséquence évidemment tout l'aspect de sécurisation des postes de travail là encore on a énormément de bonnes pratiques à mettre en place mais ça va être aussi simplement faire en sorte que mettre en place du pare-feu sensibiliser les collaborateurs sur la nécessité qui révisent eux-mêmes leur mot de passe mettre en place du mécanisme de verrouillage automatique sur les sessions etc il y en a plein d'autres évidemment on a tout l'aspect qui est de gestion de sous-traitance là encore on veut encadrer la sécurité de données avec les différents prestataires donc là c'est un aspect davantage contractuel mais pas que aussi puisqu'il y a une nécessité d'auditer aujourd'hui les prestataires qui viennent proposer une solution externalisée en mode SES par exemple de savoir qu'est-ce qu'il met de son côté en termes de sécurité qu'est-ce qu'il a comme procédure pour réagir en cas d'incident en cas de demande d'exercice de droit etc on a tout l'aspect aussi la sécurisation des échanges avec les autres organismes aujourd'hui on a beaucoup de données qui transitent par mail alors évidemment c'est simple et aujourd'hui il n'y a pas forcément besoin de transiter par d'autres canals néanmoins dès lors qu'on fait transiter des bases de données des gros fichiers ou même des données qui sont sensibles d'un point de vue RGPD bah là l'idée c'est peut-être pas passer par un mail passer par une solution sécurisée solution une sorte de coffre-fort qu'on voit de plus en plus notamment en termes de paye mais simplement une solution sécurisée que ce soit hébergé en interne ou auprès d'un prestataire de confiance qui permettra d'échanger avec l'extérieur de la data sensible ou pas tout un aspect de protection des locaux évidemment là les traitements liés avec l'office management mais la gestion de badges de biométrie au sein des locaux sécuriser la salle des serveurs faire en sorte effectivement d'ailleurs que cette salle des serveurs est sécurisée d'un point de vue environnemental en termes d'incendie ou même de tout risque lié à l'environnement il y a tout un aspect d'encadrement des développements informatiques et comme je ne sais plus qu'il y a un interne on l'a dit tout à l'heure mais effectivement aujourd'hui les développeurs doivent être sensibilisés à la cybersécurité c'est fondamental puisqu'aujourd'hui il faut une approche alors notamment de privacy by design mais aussi de sécurité by design les deux vont ensemble savoir d'avoir dès la conception du projet pris en compte les impératifs de vie privée et de sécurité en termes de traitement de données et enfin tout l'aspect de chiffrement faire en sorte que disons les données soient compréhensibles seulement aux personnes qui ont les accès nécessaires là encore le chiffrement de disques durs sur les machines notamment avec le télétravail aujourd'hui c'est quasiment une norme en tout cas un minimum dès lors qu'on a un terminal qui est volé de faire en sorte que les données qui sont stockées en local lorsqu'on ne fait pas appel à la synchronisation automatique soit chiffrée et donc inutilisable par les personnes qui auraient volé le matériel voilà en tout cas aujourd'hui il y a beaucoup de mesures de sécurité qui ne s'étaient pas toutes passées vous verrez la CNIL et même l'Annecy à faire une multitude de guides à ce sujet et des guides assez clairs nous aussi on fait des formations sur ce sujet là et même on a produit le conseil on est amené beaucoup à en formuler énormément pour être une anecdote nous chez les consultants dans le WITI qu'on est la plupart sommes issus de formations juridiques on a des experts en sécurité bien heureusement moi personnellement je suis plus issu du profil juridique donc je me suis entre guillemets formé un peu sur le tas et au plus en surplus de ma formation sur l'aspect cybersécurité mais donc on est amené aujourd'hui à faire beaucoup de recommandations et à travailler avec les équipes informatiques les équipes en charge de la cybersécurité les RSI les DSI etc très rapidement pour vous montrer un exemple très simple aujourd'hui quand on a une volation de données c'est quelque chose de très simple une volation de données on le verra juste après mais c'est un événement qui va effectivement amener à une faille de sécurité qui va amener effectivement à une divulgation ou encore un accès non autorisé à de la data vous avez un exemple très simple il faut le dire de gauche à droite vous avez une source sur un risque par exemple un salarié qui a été licencié qui va exploiter une vulnérabilité par exemple ça va être un salarié qui a encore accès à la base de données parce qu'il n'a pas eu une révision malheureusement des habilitations il va donc par vengeance ou en tout cas par d'un point de vue en tout cas de la société à l'origine d'un comportement malveillant communiquer les données qui sont dans cette base de données dans ce CRM à ses concurrents en tout cas à un concurrent de la société et donc ça c'est la menace et donc l'événement redouté c'est effectivement que le concurrent accède de manière totalement illégitime aux données puisque c'est un des données qu'il n'a pas connecté lui-même il accède à des données qui sont hébergées et en tout cas connectées par son concurrent il n'a aucun droit en tout cas à y accéder et du coup de ces quatre éléments-là de la source de la vulnérabilité de la menace et de l'événement on aborde l'impact et on finit sur un impact qui pour le coup alors quelque chose de très léger en termes de RGPD mais on peut arriver donc sur des sollicitations commerciales illégales puisqu'effectivement on se retrouve à recevoir des spams à être appelés par une société à qui on n'a jamais eu de contact et parce que cette société là effectivement a eu accès à une base de données de manière illégitime donc ça c'est sur un aspect vraiment une approche risque qu'on retrouve exactement dans l'aspect cybersécurité là je vous ai pris un exemple davantage côté RGPD mais c'est exactement dès lors qu'on fait de l'analyse de risque et je pense que tous les consultants ont cybersécurité et les experts dans le domaine pourront me contredire là-dessus c'est cet aspect de là de source de vulnérabilité de menaces d'événements et d'impact qui vont aujourd'hui guider les politiques et si et pouvoir justement implémenter des bonnes mesures de sécurité et vous voyez dans le petit encart en bas effectivement j'ai précisé que l'application aujourd'hui d'une procédure de révision et de suppression des habilitations après le départ d'un salarié aurait pu corriger la vulnérabilité comme un patch on a un bug ou en tout cas des vulnérabilités on applique le patch les vulnérabilités disparaissent c'est la même approche d'un point de vue RGPD là encore une fois il aurait fallu simplement appliquer une politique qui permettait effectivement de réviser les accès et justement une violation de données je vous l'ai dit ça va être n'importe quel événement un incident de sécurité de manière générale qui va émener à la destruction des données à la perte des données à leur altération à leur divulgation ou à un accès non autorisé d'un point de vue RGPD on a deux choses à faire majeure lorsqu'on a en amont et en aval en amont c'est de mettre en place une procédure qui permet justement comme un PCA ou un PRA qui va permettre de guider les opérationnels les équipes informatiques mais pas que l'ensemble des acteurs liés à réagir en classification de données donc mettre en place un comité savoir quelle personne appelée quelle procédure d'urgence à mettre en place quel traitement à stopper quel prestataire contact etc et tenir un registre le fameux registre des incidents aussi appelé le registre des violations tous les incidents ne sont pas des violations et donc tenir à jour ce registre là et consigner les informations concernant l'incident dans le registre dès lors qu'on n'a aucun risque pour les personnes et ça fera donc l'objet effectivement d'un comité de crise avec en général la direction l'informatique et puis le coeur de métier ou en tout cas le métier concerné on se met autour d'une table et on décide effectivement si l'incident de sécurité présente des risques pour les personnes la plupart du temps en tout cas dans le meilleur des mondes on n'a pas véritablement de risques puisqu'effectivement on se rend compte que c'était un incident de sécurité mais il n'y a pas eu de faille de données de fuite de données et aucune donnée n'a été endommagée ou mis comment dire divulguée à l'extérieur donc là-dessus on consigne le incident dans le registre et point barre par contre dès lors qu'on a des risques on estime effectivement que là on a une véritable fuite de données et potentiellement c'est des données qui révèlent des informations sensibles très intimes des personnes et bien on estime qu'il y a des risques voire des risques élevés et en fonction de ça on doit notifier la CNIL dans les 72 heures et voire même informer les personnes dans les plus près d'elles là-dessus encore c'est toute une logique de documentation savoir aujourd'hui pourquoi on fait ce choix et si on fait ce choix-là d'informer ou de ne pas le faire de le consigner dans le registre et de documenter et je vous ai mis encore quelques chiffres entre mai 2018 et mai 2021 on a environ à peu près 8500 violations qui ont été notifiées à la CNIL des violations de données on pourrait croire que c'est peu mais je vous rassure ce sont seulement les violations qui ont été notifiées c'est pas l'ensemble des violations de données qu'il y a eu en France on peut s'imaginer qu'il y en a eu plus et vous remarquez effectivement qu'on a un peu plus de la moitié 4856 qui ont pour origine un acte malveillant que ce soit interne ou externe interne un collaborateur par exemple un collaborateur qui est sur le point de partir effectivement à l'origine un acte malveillant ou quelqu'un totalement externe ça peut être toute forme de hacking de cheval de troie ou de personnes malveillantes qui souhaitent porter atteinte à l'organisation mais on se rend compte quand même qu'on a presque 30% qui ont pour origine un acte accidentel sachant qu'on a je pense bien dans ces 29% bien 25% qui concernent des actes accidentels d'origine interne donc des collaborateurs qui sont à l'origine de violations de données et c'est là où encore une fois cybersécurité et RGPD ne font qu'un puisqu'aujourd'hui on a un énorme besoin de formation et il est nécessaire aujourd'hui de former des collaborateurs sur les bonnes pratiques sur les outils qu'ils utilisent mais aussi sur les bonnes pratiques en termes de sécurité informatique et on l'a vu effectivement là on est à 29% d'origine accidentelle avec presque 25% de collaborateurs à l'origine des personnes à l'interne à l'origine des violations donc il y a clairement un besoin de formation et de pouvoir changer les mentalités et surtout instaurer des bonnes pratiques le RGPD c'est ça c'est des bonnes pratiques en termes de vie privée et en termes de sécurité en termes de bonne gestion de l'IC et très rapidement parce que je vois qu'on est presque hors timing aujourd'hui dans le RGPD on a l'obligation de mettre en place des PIA ou des AIPD peu importe en anglais c'est le privacy impact assessment en français c'est l'analyse d'impact relative à la protection des données peu importe c'est la même chose et c'est en quelque sorte le RGPD qui a pris la méthode d'analyse de risque qui est propre à la cybersécurité de manière générale et la mise dans le RGPD et c'est une analyse de risque sur un traitement ou plusieurs traitements de données et cette PIA cette analyse de risque est obligatoire dès lors qu'on a des traitements de données qui sont estimés comme sensibles et le recommand des CNIL européens qu'on appelle le G29 qu'on appelle le G29 peu importe a estimé que dès lors qu'on a plus de deux critères qui sont validés et bien une analyse d'impact est obligatoirement nécessaire à réaliser vous voyez différents critères il y en a neuf sur la gauche l'évaluation ou la notation du profiling la surveillance systématique la donnée sensible qui est traitée les données de personnes vulnérables des croisements de données des données traitées à grande échelle etc. donc dès lors qu'on a plus de critères ou plus une analyse du risque est obligatoire et doit être réalisée et vraiment c'est une approche très cyber c'est à dire aujourd'hui on doit estimer dans le document c'est un document à rédiger voilà quelles sont mes sources de menaces quelles sont leurs probabilités quelles sont leurs gravités et aujourd'hui les trois grandes menaces c'est ça c'est l'accès légitime la disparition des données et la modification non désirée des données et donc pour chaque risque je dois savoir quelles sont mes mesures de sécurité qui nous permettent de combattre ce risque cette menace et savoir si effectivement mes mesures de sécurité sont à la hauteur de la vraisemblance du risque et de leur gravité et aujourd'hui avec notre plateforme WITIC on n'est pas une plateforme de cybersécurité loin de là mais on est une plateforme de pilotage RGPD avec une surcouche RGPD une surcouche pardon cybersécurité et aujourd'hui vous avez la possibilité sur notre plateforme et je serais ravis ou mes collègues sont ravis en tout cas de nous faire une démonstration beaucoup plus poussée de notre plateforme à un aspect cybersécurité je vous dis donc avec ce PIA cette analyse de risque qu'on peut réaliser directement depuis notre plateforme avec évidemment la possibilité de pouvoir travailler avec plusieurs utilisateurs et de pouvoir en tout cas les dupliquer et surtout aujourd'hui on a tout un aspect de monitoring des incidents de sécurité puisqu'aujourd'hui on peut enregistrer des violations de données des incidents de sécurité de manière quasiment automatisée avec un formulaire de données un formulaire de collecte qui vous permettra de suivre en temps réel ou en tout cas de suivre où on en est d'un point de vue de documentation on n'a pas vu RGPD sur cette violation de données là qu'est-ce qu'il reste à faire qui sont les responsables quelle procédure est en place pourquoi ça n'avance pas pourquoi ça avance bien au contraire avec toute forme d'indicateur et d'un bon système de monitoring donc là-dessus notre plateforme permet aujourd'hui de gérer ces violations de données là et sur cette espèce cyber c'est ultra important et on est une des seules plateformes aujourd'hui à pouvoir proposer ce genre d'outil là donc vraiment n'hésitez pas en tout cas c'est une semaine de mois on serait ravis d'en faire une après on a tout un aspect d'audit de sécurité que ce soit en termes d'application de données de traitement ou même d'un point de vue macro sur l'entité on a des questionnaires qui sont déployables déjà rédigés par nos soins ou vous pouvez personnaliser si vous le souhaitez qui permettent d'auditer rapidement et simplement le niveau de sécurité de votre organisme de votre application de vos logiciels on a des référentiels de mesures de sécurité on s'est basé sur le référentiel de la CNIL et le référentiel de l'ANSI qu'on a alimenté donc des référentiels qui vont vous permettre de documenter vos mesures de sécurité de dire aujourd'hui on a tel système de gestion de l'activité de réseau tel ou tel système de chiffrement tel ou tel hébergement de données de santé et donc de joindre de la pièce joint de mettre du contrat de documenter tout ça et de pouvoir après utiliser ce référentiel des mesures de sécurité pour alimenter les autres piliers du RGPD que ce soit les traitements de données les actions les audits la gestion des droits etc on a aussi un parcours de e-learning loin de là d'aller dans les complexités et dans le niveau d'exigence apporté par Agaity sur sa plateforme on est plus sur du e-learning en tout cas sur l'aspect cybersécurité des collaborateurs et donc sensibilisation aux bonnes pratiques des collaborateurs donc quelque chose de beaucoup plus pragmatique au quotidien mais en tout cas on serait ravi en tout cas de pouvoir vous montrer toute cette plateforme là et surtout de pouvoir aujourd'hui vous montrer comment notre plateforme aborde cet aspect de cybersécurité au quotidien pour les DPO et tous les référents en question et ben voilà je suis presque dans les temps je crois aussi presque très bien si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas je suis là pour ça mais en tout cas ça a été un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous et avec Vikas et Cédric dans cette matinée la cybersécurité aujourd'hui c'est un vrai sujet c'est un sujet d'avenir forcément vous l'imaginez mais c'est un sujet aujourd'hui qui doit être financé et être soutenu on l'a vu en angle de bras d'un point de vue en termes d'expertise cybersécurité RGPD ça va pour l'instant mais on ne peut faire du RGPD sans cybersécurité donc aujourd'hui il faut pouvoir aujourd'hui avoir des profils experts donc voilà on serait ravis d'y participer et merci en tout cas pour votre écoute S'il y a des questions sur la partie RGPD ou sur 8 ticks vous pouvez y aller sinon on va conclure cette matinée cette matinale pour des questions qui viendront après évidemment vous avez le mail à l'écran donc n'hésitez pas après pour des questions Ah Loïc qui rédige sa question allez-y pas de soucis moi j'avais une question sur 8 ticks est-ce que vous avez un webinaire qui présente vraiment la solution 8 ticks et qu'on pourrait adosser à cette présentation alors on n'a pas de webinaire en replay là-dessus mais en tout cas on peut le faire en tout cas pour prévoir une démo qu'on peut enregistrer et mettre à disposition effectivement je sais que d'habitude on a plus l'habitude de faire des sessions à petits comités pour faire des démos mais c'est seulement faisable oui bien sûr Ah il y a une question pour toi Conformité HDS alors Conformité HDS donc côté données de santé sur la plateforme effectivement ça couvre ce besoin dans le sens où aujourd'hui si vous êtes une société ou un prestataire en tout cas qui met en place cette prestation ou une société qui a recours à de l'hébergement HDS là aussi tout l'aspect de la plateforme se rentre là-dedans c'est-à-dire que vous pouvez effectivement auditer la sécurité de votre hébergement le documenter dans la plateforme faire en sorte effectivement si vous souhaitez éditer vos tiers ou vos sous-traitants ou vos prestataires leur apposer en tout cas leur demander via un système de questionnaire et de demander le document via une politique d'audit leur demander effectivement s'ils ont mis en place cet hébergement-là et dans quelle mesure auprès de quel prestataire sur quel type de données ou en tout cas sur quel périmètre donc effectivement là pour le coup c'est faisable et je pense la question je viens de la relire effectivement concerne plus l'hébergement de la donnée sur WITIC effectivement nous on a la conformité HDS l'ensemble des données que vous comment dire que vous hébergez sur la plateforme soit de la piège jointe ou la donnée maintenant est couverte par la conformité HDS donc vous pouvez mettre en place dessus charger de la piège jointe avec les données de santé ou simplement faire figurer de la donnée de santé sur la plateforme il n'y a pas de soucis là-dessus WITIC à cet agrément-là enfin en tout cas à cette certification-là auprès de son prestataire là votre question c'était plus pour suivre une conformité de par exemple votre infrastructure sur de l'HDS c'était ça ? avec tout ce qui est mis en place du RGPD mais c'est ISO 270001 ouais je pense c'est ça non bien sûr sur WITIC aujourd'hui vous êtes en capacité de gérer tout le processus de mise en place de l'ISO 270001 et avec différentes audits etc c'est ça on a aujourd'hui des questionnaires d'audit que ce soit vraiment axé des RGPD mais après sinon sur des normes ISO 270001 on a en fait un module d'audit qui permet de créer de A à Z son questionnaire et de pouvoir après déployer sur plusieurs entités si on est sur sa structure ou d'autres si on est une grosse structure et pouvoir après justement créer de A à Z avec personnaliser les questions les réponses et à partir des réponses qui auront été données générer des actions qui vont guider le plan d'action et pouvoir justement améliorer sa conformité que ce soit via en fait n'importe quelle norme ISO on parle de la 27001 mais on peut en avoir plein d'autres c'est pas pour le coup une spécificité donc c'est l'avantage de ce outil là et pour l'auditeur après qui consultera les réponses de pouvoir auditer les réponses et suggérer des axes d'amélioration etc. donc là dessus c'est vraiment un outil de pilotage d'audit sur n'importe quelle forme de réglementation là aujourd'hui d'ailleurs on est en train de s'orienter vers du sapin 2 aussi sur la conformité éthique et registre d'un invitation dans ce genre d'alerte etc. donc c'est une autre forme de réglementation mais ça oublie aux mêmes politiques d'audit pour le coup que ce soit de la cybersécurité ou du sapin 2 ou du RGPD c'est la même approche pour le coup Merci à vous D'autres questions ? Sinon on va continuer on va fermer Oui Bon ben merci à tous d'avoir suivi ce webinaire on se retrouve très bientôt pour d'autres sujets toujours en lien de toute façon avec la cyber la sécurité la data valorisation donc merci à très bientôt tous les supports seront disponibles si vous avez des questions normalement dans chaque présentation il y a des contacts directs donc n'hésitez pas à nous solliciter on reviendra vers vous rapidement merci beaucoup bonne journée Merci beaucoup Au revoir Bonne matinée à vous Au revoir